On connaît le portrait qu'en faisait Châteaubriand. Il y avait un homme qui, à 12 ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques. Qui, à 16, avait fait le plus savant traité des coniques qu'on eut vu depuis l'Antiquité. Qui, à 19, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement. Qui, à 23, démontra les phénomènes de la pesanteur de l'air et détruisit une des grandes erreurs de l'ancienne physique. Qui, à cet âge où les autres commencent à peine de naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s'aperçut de leur néant et tourna ses pensées vers la religion. Qui, depuis ce moment jusqu'à sa mort, arrivé dans sa 39e année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue que parlèrent Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie comme du raisonnement le plus fort. Enfin, qui, dans les courts intervalles de ces mots, résolut, par distraction, un des plus hauts problèmes de la géométrie et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant du Dieu que de l'homme. Cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal. En 1973, 350 ans après sa naissance à Clermont, qui ne s'appelait pas encore Clermont-Ferrand, Jean-Marie Doménac consacrait un samedi de France Culture à Blaise Pascal. Cet effrayant génie se nommait à Clermont-Ferrand-Ferrand-Ferrand-Ferrand-Ferrand-Ferrand-Ferrand-Ferrand-Ferrand-Ferrand-Ferrand-Ferrand-Ferrand. Sous-titrage Société Radio-Canada Né en 1623, il y a 350 ans, mort en 1662, à l'âge de 39 ans, Blaise Pascal appartient au XVIIe siècle. C'est pourquoi on en a fait un auteur classique. Les Français se repassent ces pensées. Comme les vers de la Fontaine, elles deviennent des proverbes. L'ennui, c'est que, sous une apparence quelquefois banale, elles sont beaucoup plus difficiles à comprendre. Ce Pascal trop connu est probablement l'auteur français le plus mal connu. Est-ce qu'on peut même dire que Pascal est un auteur ? En somme, il n'a signé aucune œuvre. Les provinciales sont un écrit de combat, paru sous un pseudonyme. Ce qu'on appelle les pensées, sont une série de notes à moitié classées. Et nous ignorons ce qu'il en aurait fait. À peine était-il mort, qu'une postérité abusive s'est jetée sur lui, pour lui donner un visage, un rôle, pour le ramener à la mesure commune. Mais en réalité, ce que nous connaissons de lui, nous devrions l'ignorer. Ce qu'il faudrait connaître, nous l'ignorons. Il y a pourtant deux exceptions. Et deux exceptions qui sont de taille. Les deux seuls textes que nous puissions irréfutablement attribuer à Pascal. Ce sont d'abord ses opuscules de mathématiques et de géométrie. Et c'est ensuite le mémorial, ce papier qu'il portait sur lui, cousu dans son vêtement, et qui ne nous était pas destiné. Ce texte pour lui, ce texte entre Dieu et lui, que nous avons volé. La trace du feu d'une nuit qui a purifié son cœur à jamais. Ses œuvres, comme on voit, appartiennent aux deux genres les plus opposés, qui soient celui de la mathématique et celui de la mystique. Ils constituent les deux pôles irréductibles de Pascal. Celui de sa raison et celui de sa charité. Deux langages. Également irréfutables, également incorruptibles, entre lesquels Pascal reste assitué. Mais ça ne sera pas commode. Pascal est quelqu'un que personne ne pourra jamais saisir, immobilisé, parce qu'il est toujours en mouvement, un peu comme Nietzsche. Il est toujours ailleurs, en arrière ou en avant. D'autres ont établi une dialectique. Lui, il est la dialectique. Il se déplace sans arrêt. Et la phrase qu'on croit comprendre, la phrase qu'on isole, qu'on cite, nous renvoie à une autre. Et tout est figure, tout est symbole, hormis cet amour de Dieu dont il voulait brûler. Là où Pascal a passé, nous nous attardons encore. Seuls les plus grands génies ont eu ce don de la rupture, de la reprise, de la surprise. Je veux dire que c'est nous qui sommes saisis par lui. Et quand nous ne nous y attendons pas, car c'est de nous qu'il s'agit. Et en nous, de l'essentiel. Qu'est-ce que nous allons faire de notre vie ? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre mort ? Telle est la raison pour laquelle nous renonçons à dresser un inventaire de la création pascalienne. Nous nous serions perdus. Pascal a démontré l'existence du vide. Il a renouvelé la théorie des coniques. Il a fondé le calcul intégral et celui des probabilités. Établit les lois de l'hydrostatique. Montre à ressort. Machine à calculer. Presse hydraulique. Même la météorologie et les transports en commun proviennent de lui. Et plus encore, l'esprit de positivité qui est à la base de la science moderne. Et le même homme est parvenu au sommet de l'expérience mystique. Le même ou un autre. C'est ce que nous tâcherons d'éclaircir. Le même homme a inventé avec les provinciales la polémique moderne. À vrai dire, partout où il s'établit, il fonde. Tout ce qu'il touche, il le transforme. Cela se voit immédiatement dans son langage qui n'est pas celui de l'écrivain ordinaire, de l'écrivain qui s'attache à écrire, à produire une œuvre. Le langage de Pascal est lui-même production, création. Sa phrase n'a pas été composée pour un certain effet. Elle colle à la raison, elle colle à l'âme. Je hais ces mots d'enflure, comme il dit. Son style, son langage parviennent immédiatement au cœur de notre réflexion, au cœur de notre obscurité et de notre désir. Je ne vois que deux écrivains de langue française qui puissent lui être comparés et tous les deux encadrent notre époque. C'est Arthur Rimbaud et Samuel Beckett. Langue évidente, celle du commencement et de la fin, celle de la patrie lointaine, la seule langue, je crois, qui puisse exprimer la science de l'homme. Et nous, nous écoutons. La malchance de Pascal, c'est de n'avoir pas trouvé d'interlocuteur à sa mesure. Je ne parle pas seulement des jésuites. Le XVIIe siècle lui offrait Descartes, ce qui n'était déjà pas mal. Mais Descartes ne pouvait pas le comprendre. Nous, les enfants de Marx, Nietzsche et Freud, nous, les contemporains d'Einstein et de Lévi-Strauss, est-ce que nous en serons capables ? Ce que nous croyons avoir découvert au XIXe et au XXe siècle, Pascal, pour une grande partie, l'avait déjà imaginé. Avant Hegel, il avait donné la théorie de l'aliénation, mais il l'avait poussé jusqu'au point où l'homme doit se perdre ou bien basculer dans la grâce. Avant Marx, il savait que le peuple est à la fois faible et fort et qu'il faut mettre la force du côté de la justice, laquelle n'est que la résultante d'un équilibre très momentané. Avant Nietzsche, il savait que l'opinion est à la fois fausse et vraie et que pour fonder une culture et une politique, nous avons besoin de l'illusion, de ce qu'on appelle aujourd'hui les mythes. Avant le structuralisme, il disait que la nature est une première coutume, de même que la coutume est une seconde nature. Il disait que le sens est un produit de l'arrangement des mots. Pascal s'était situé exactement au point où nous en sommes arrivés maintenant, avec Sartre, Lévi-Strauss, Lacan, Foucault. L'homme ne consiste pas dans la conscience qu'il prend de lui-même. L'homme est toujours en deçà ou au-delà. Pascal avait dévoilé cet énigme qui est la clé de toute sa dialectique. Les constructions de l'esprit humain ne possèdent pas la solidité qu'on leur prête. Elles relèvent d'une loi paradoxale et confondante. C'est creux parce que ça se tient et ça se tient parce que c'est creux. Pourtant, chaque époque ne pense qu'à condition de se limiter, à condition de s'interdire certains domaines. Pascal a été puissamment de son époque, mais en même temps, il a voulu déplacer la pensée commune de son temps. Il a voulu rêver ailleurs, songer ailleurs, comme il disait. Il y en a qui n'ont pas le pouvoir de s'empêcher ainsi de songer et qui songent d'autant plus qu'on leur défend. Notre époque soupçonne, elle déchiffre, elle décode, elle s'enivre de ses interprétations au point d'oublier ce qui faisait l'étude principale de l'époque classique, la liberté ou plus exactement le choix, la décision, la décision que chaque homme prend sur son destin, le parti, qu'il prend à l'égard de lui-même et des autres et par là, à l'égard de Dieu. Tout se passe aujourd'hui comme si nous n'avions plus à répondre qu'à des questions impersonnelles et à entrer dans des systèmes qui ne nous engagent pas, comme si c'était la société qui nous perd ou qui nous sauve, et moi, et ma vie, ma souffrance, ma mort. Vanité des sciences, la science des choses extérieures ne me consolera pas de l'ignorance de la morale au temps d'affliction. Mais la science des mœurs me consolera toujours de l'ignorance des sciences extérieures. Nous pensons toujours là où nous désirons penser, là où la pensée ne fait pas mal. Pascal, lui, pense ailleurs, hors des limites de son siècle et hors des limites d'une autre et j'ai presque envie de dire hors des limites de toute culture. Il pense là où ça fait mal, là où notre désir recule, devant cela seul qui serait à sa mesure et qui pourrait le combler, devant cet ailleurs où l'incompréhensible enfin devient clair et nécessaire. Pascal pense à l'inverse de toutes les pensées qui se ferment sur des synthèses prématurées et sur des alibis consolateurs. Il pense contre lui, contre son époque et contre la nôtre. Il pense contre l'homme ou plutôt contre ce que chacun prétend dire de soi. Et c'est en contredisant l'homme qu'il nous apprend à le penser. S'il se vante, je la baisse. S'il s'abaisse, je le vante et je contredis toujours jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Mon frère naquit à Clermont le 19 juin de l'année 1623. Mon père s'appelait Étienne Pascal, président à la Cour des aides, et ma mère, Antoinette Bégon. Dès que mon frère fut en âge qu'on lui put parler, il donna des marques d'un esprit tout extraordinaire par les petites reparties qu'il faisait fort à propos, mais encore plus par des questions qu'il faisait sur la nature des choses qui surprenaient tout le monde. Ce commencement qui donnait de belles espérances ne se démentit jamais, car à mesure qu'il croissait, il augmentait toujours en force de raisonnement, de sorte qu'il était toujours beaucoup au-dessus de son âge. Cependant, ma mère était morte dès l'année 1626 que mon frère n'avait que trois ans. Mon père, se voyant seul, s'appliqua plus fortement aux soins de sa famille, et comme il n'avait point d'autre fils que celui-là, cette qualité de fils unique et les autres qu'il reconnaissait en cet enfant lui donnèrent une si grande affection pour lui qu'il ne put se résoudre de commettre son éducation à un autre, et se résolut dès lors de l'instruire lui-même, comme il a fait. Bernard Dorival, président de la Société des Amis de Port-Royal. Sa maison natale à Clermont-Ferrand a été détruite au Second Empire. Le château de Bien-Assis, près de Clermont-Ferrand, qui appartenait à son beau-frère et à sa sœur, a été détruit au début de ce siècle. La plupart de ces logis parisiens ont été également détruites. Il reste simplement la maison qu'il a occupée rue de Touraine, qui s'appelle aujourd'hui rue de Saint-Onge, ainsi que la maison qu'à la fin de sa vie il a occupée rue Monsieur le Prince, presque au coin du boulevard Saint-Michel, mais elle est très transformée par rapport à l'état que Pascal a pu connaître. Tout compte fait, c'est peut-être encore Port-Royal de Paris, puisque Port-Royal des Champs est détruit, c'est peut-être encore Port-Royal de Paris qui est resté le mieux dans l'état où Pascal a pu le connaître. Ainsi, dès son enfance, il ne pouvait se rendre qu'à ce qui lui paraissait vrai, évidemment. De sorte que, quand on ne lui donnait pas de bonne raison, il en cherchait lui-même. Et quand il s'était attaché à quelque chose, il ne la quittait point qu'il n'en eût trouvé quelqu'une qui le pût satisfaire. Une fois, entre autres, quelqu'un, ayant sans y penser, frappé à table un plat de faïence avec un couteau, il prit garde que cela rendait un grand son, mais qu'aussitôt qu'on eût mis la main dessus, cela l'arrêta. Il voulut en même temps savoir la cause et cette expérience le portant à en faire beaucoup d'autres sur les sons, il y remarqua tant de choses qu'il en fit un traité à l'âge de 11 ans qui fut trouvé tout à fait bien raisonné. Bernard Dorival ? Il nous reste son masque mortuaire, mais le fait même qu'on a pris, qu'on a moulé son masque sur son lit de mort implique qu'on n'avait pas son portrait fait de son vivant. On avait agi de même pour le cardinal de Bérulle ou pour Saint-Cyran parce que pour eux aussi, il n'y avait pas de portrait fait de leur vivant. Et la raison pour le cardinal de Bérulle et pour Saint-Cyran est la même que pour Pascal. c'est que par humilité chrétienne il refusait énergiquement qu'on les portraitura ou comme on disait au XVIIe siècle qu'on les tira. Certains portraits peints par Philippe de Champagne et qui passent pour représenter Pascal est peut-être vraisemblablement même une œuvre de Philippe de Champagne ou de son atelier mais ne représente certainement pas Pascal puisque c'est le portrait de M. de Sassi. De même, la sanguine que Doma a tracée sur un livre qui a été donné il y a quelque temps à la Bibliothèque nationale n'est pas un portrait de Pascal mais une très médiocre, très maladroite interprétation d'après une effigie posthume de Pascal. Du vivant de Pascal, aucune effigie n'a été exécutée d'après ses traits. Gilbert Perrier mon frère priait souvent mon père de lui apprendre la mathématique mais il le lui refusait en lui proposant cela comme une récompense. Il lui promettait qu'aussitôt qu'il serait le latin et le grec il la lui apprendrait. Mon frère voyant cette résistance lui demanda un jour ce que c'était que cette science et de quoi on y traitait. Mon père lui dit en général que c'était le moyen de faire des figures justes et de trouver les proportions qu'elles ont entre elles et en même temps lui défendit d'en parler davantage et n'y penser jamais. Mais cet esprit qui ne pouvait demeurer dans ses bornes dès qu'il eut cette simple ouverture que la mathématique donnait des moyens de faire des figures infailliblement justes il se mit lui-même à rêver à ses heures de récréation. Et étant seul dans une salle où il avait accoutumé de se divertir il prenait du charbon et faisait des figures sur des carreaux cherchant le moyen par exemple de faire un cercle parfaitement rond un triangle dont les côtés et les angles furent choses semblables. Il trouvait tout cela lui seul et ensuite il cherchait les proportions des figures entre elles. Mais comme le soin de mon père avait été si grand de lui cacher toutes ces choses il n'en savait même pas les noms. Il fut contraint lui-même de s'en faire. Il appelait un cercle un rond une ligne une barre et ainsi des autres. Après ces noms il se fit des axiomes et enfin il fit des démonstrations parfaites. Et comme l'on va de l'une à l'autre dans ces choses il passa et poussa ses recherches si avant qu'il en vint jusqu'à la 32ème proposition du premier livre d'Euclide. Bernard de Rival Il nous reste sinon le manuscrit des provinciales du moins le manuscrit des pensées. Nous n'avons pas le manuscrit des lettres de Pascal parce que dès la seconde moitié du 17ème siècle ces lettres ont été dépecées et données à des amis à titre de relique. On considérait Pascal comme un saint dont on souhaitait avoir des reliques et c'est la raison pour laquelle si je ne me trompe on a gardé le manuscrit des pensées ce qui est une chance inouïe car si nous connaissions les pensées uniquement par l'édition de 1669-1670 nous ne les connaîtrions pratiquement pas. Mon père lui donna les éléments d'Euclide pour les lire à ses heures de récréation. Il les vit et les entendit tout seul sans avoir jamais eu besoin d'explication et pendant qu'il les voyait il composait et allait si avant qu'il se trouvait régulièrement aux conférences qui se faisaient toutes les semaines où tous les habiles gens de Paris s'assemblaient pour porter leurs ouvrages ou pour examiner ceux des autres. Mon frère y tenait fort bien son rang tant par l'examen que pour la production car il était un de ceux qui y portaient le plus souvent des choses nouvelles. On y voyait aussi fort souvent dans ces assemblées-là des propositions qui étaient envoyées d'Italie, d'Allemagne ou d'autres pays étrangers et l'on prenait son avis sur tout et avec autant de soin que de pas un des autres car il avait des lumières si vives qu'il est arrivé quelquefois qu'il a découvert des fautes dont les autres ne s'étaient point aperçues. Cependant, il n'employait à cette étude que ses heures de récréation car il apprenait le latin sur des règles que mon père lui avait faites exprès. Mais comme il trouvait dans cette science la vérité qu'il avait toujours si ardemment recherchée, il en était si satisfait qu'il y mettait son esprit tout entier de sorte que pour peu qu'il s'y occupa il y avançait tellement qu'à l'âge de seize ans il fit un traité des coniques qui passa pour un si grand effort d'esprit qu'on disait que depuis Archimède on n'avait jamais rien vu de cette force. Figure, porte, absence et présence, plaisir et déplaisir, chiffra, double sens, un clair et où il est dit que le sens est caché. François Châtelet, vous êtes en train de composer une histoire de la philosophie et vous avez exclu de votre troisième tome le nom de Blaise Pascal. Oui, j'ai pensé que Pascal dans le domaine de la philosophie et je précise bien c'est-à-dire de ce lieu conceptuel où s'élaborent des idées opératoires, Pascal n'apporte rien. Je sais bien que la chose peut paraître scandaleuse, j'admire profondément Pascal comme écrivain, je l'admire aussi comme apologète, mais dans ce lieu de la philosophie et à cette époque de la philosophie, Pascal ne me paraît pas avoir apporté des idées importantes, différentes si vous voulez, de ce qui était déjà véhiculé par la culture chrétienne. Pourtant, il me semble non seulement philosophe, mais fondateur de deux éléments essentiels de la philosophie moderne. Le premier, je dirais, c'est la dialectique. Il y a déjà eu une dialectique socratique, mais la dialectique pascalienne, avant et égale, présente les caractères propres à la dialectique contemporaine, à savoir que quelque chose peut-être à la fois vrai et faux, ou plus exactement faux et vrai, et que l'œuvre du penseur consiste à montrer la fausseté du vrai et la véracité du faux. Ceci a été la démarche même de Pascal avant Hegel et surtout avant Nietzsche. Est-ce que ceci ne vous paraît pas un trait essentiel du philosophe ? Ce n'est pas comme ça que je le vois. C'est que vous pensez ici, disons, à la philosophie du vécu et Pascal se situe beaucoup à ce niveau. Et je dois dire qu'étant donné le fait que nous sommes au XVIIe siècle, cela ne me paraît pas important. Par exemple, il y a un chapitre, un long chapitre très beau, consacré à Malbranche par Ferdinand Alquier qui exprime la position des chrétiens augustiniens face au monde nouveau. Et là, il me semble que Malbranche apporte quelque chose. Vous remarquerez d'ailleurs que je laisse complètement de côté dans mon appréciation le Pascal savant qui n'est pas du tout de mon ressort et pour lesquels je n'ai réellement aucune espèce de compétence. Je crois que dans ce domaine-là, au contraire, il y a un apport. Mais dans le domaine de la philosophie, je ne crois pas, j'irai même plus loin, je vais être plus violent. Je crois que la contestation pascalienne de la vérité, de l'idée de vérité que vous soulignez à l'instant très justement est une mauvaise contestation. C'est une contestation supra au nom d'une autre vérité alors que, par exemple, la contestation nietzschéenne est une contestation radicale dans la mesure où elle vient d'en bas, où elle vient de ce que notre bon maître Jean Val appelait une transdescendance et non pas d'une transascendance. Et ne croyez-vous pas que Pascal est aussi le fondateur de la philosophie de l'existence ? Si vous faites entrer Kierkegaard dans votre traité de philosophie, je ne vois pas pourquoi vous n'y faites pas entrer Pascal car enfin, c'est lui le premier qui a donné à la pensée ce but ce but que peut-être notre époque s'efforce d'éluder à savoir quel est mon choix le choix que je fais sur ma vie et sur ma mort quel est mon destin et par conséquent quels seront mes rapports avec Dieu et avec les hommes enfin, qu'est-ce que c'est que la philosophie si ce n'est pas le moyen d'aider les hommes à décider de la manière dont ils dirigeront leur vie ? Non, je ne crois pas du tout que ce soit ça la philosophie ça c'est une certaine philosophie que je récuse volontiers non, je ne crois pas que la philosophie soit une espèce de relais de la religion la philosophie c'est tout à fait autre chose c'est un développement critique concernant les pratiques scientifiques et sociales et dans ce domaine nous savons bien aujourd'hui que les analyses du vécu restent singulièrement en retard par rapport à tout ce que l'homme fait et c'est pourquoi volontairement j'utilisais à l'instant le mot pratique je crois que Descartes malbranche apporte dans le domaine des pratiques scientifiques des idées radicalement nouvelles originales et bien plus bien sûr peut-être David Hume ou des penseurs de cet or ou Leibniz Pascal me paraît à côté alors c'est passionnant je comprends très bien qu'on puisse se passionner pour Pascal l'admirer être son amant comme disait Alcibia de Socrate mais je ne vois pas qu'il ait créé une différence je suis là tout à l'inverse à l'encontre de ce que vous pensez en lisant relisant Pascal il me semble qu'il n'a cessé de penser ailleurs de songer ailleurs comme il disait c'est-à-dire au-delà de ce qu'une époque apporte au-delà du cercle de la pensée commune de son époque on trouve chez Pascal combien de phrases qui nous laissent pressentir le structuralisme par exemple lorsqu'il parle de la nature et de la coutume lorsqu'il parle de l'arrangement des mots combien de phrases qui nous laissent pressentir le nichéisme qui est celui de notre époque oui mais je crois qu'effectivement on peut toujours trouver dans Pascal qui est un auteur très riche on peut trouver des origines multiples celle de la philosophie de l'existence ou celle de ce qu'on appelle bien à tort d'ailleurs à mon avis le structuralisme oui mais tout ça ne se développe pas d'une manière telle que cela fasse avancer ce qui était le plus important au fond au XVIIe siècle à savoir la compréhension de la fonction de ce nouvel instrument de cette nouvelle forme de connaissance qui est la physique issue de Copernic et de Galilée alors que Pascal est par ailleurs été un grand savant sans nul doute mais sa réflexion ne s'articule pas avec ce qui me paraît décisif et c'est ce qui explique cette omission mais ce qui m'importe n'est pas ce qui était important au XVIIe siècle c'est ce qui est important maintenant ah oui mais je crois que la mission d'une histoire de la philosophie c'est bien sûr d'éclairer les gens de notre époque mais de les éclairer en leur donnant à lire ce qui s'est passé or ce qui se passe avec Pascal ne me paraît pas décisif par contre alors si un jour on me demandait d'écrire enfin de patronner un ouvrage sur les grandes pensées polémiques il est certain que Pascal y figurerait à côté de Saint Bernard par exemple je trouve que vous avez une idée un peu catégorique du philosophe alors je vous pose la question est-ce que Nietzsche est un philosophe ah non ah ben alors nous sommes d'accord non mais ce qu'il a apporté est fondamental à l'époque où il l'a apporté il a apporté la destruction de la philosophie à un moment où il était fort souhaitable que la philosophie fût détruite bien alors accepteriez-vous ceci que Pascal est le philosophe des philosophies non il est à côté se moquer de la philosophie c'est vraiment philosophie et et Etienne Borne voilà au moins une quarantaine d'années que vous réfléchissez que vous agissez aux confins de la philosophie et de la politique vous êtes un un intellectuel chrétien très connu je voudrais vous demander si Pascal est pour vous un philosophe avancer que Pascal est un philosophe c'est contredire je l'avoue l'opinion commune des philosophes d'aujourd'hui on dit que Pascal a une belle rhétorique qu'il est un avocat qu'il tente de prendre l'homme par le pathétique mais au fond cette contestation de Pascal philosophe tient en ceci qu'on considère que la philosophie n'est philosophie que si elle est systématique mais je demande le droit pour un philosophe de mettre en question le caractère systématique de la philosophie est-ce que la philosophie est un discours intégralement cohérent et est-ce que nous sommes dans un monde qui fait une totalité intégralement cohérente tout le génie de Pascal consiste précisément à mettre en question le système dans la pensée et dans le monde et l'histoire et la société la notion de totalité et de toutes les philosophies dans leur contestation dans leur limitation Pascal a tenté de faire une philosophie donc à mon sens Pascal est véritablement un philosophe oui mais c'est une philosophie comme vous le dites qui ne se boucle pas sur elle-même et qui pour établir sa vérité recourt constamment à de l'indémontrable oui alors de l'indémontrable c'est vrai mais de l'indémontrable a un sens j'oserais dire rationnel ou plutôt raisonnable ce qu'il y a chez Pascal c'est fondamentalement une exigence de sens et la logique parce qu'il y a une logique de Pascal extrêmement rigoureuse extrêmement serrée elle consiste à avouer l'incompréhensible pour éviter l'absurde c'est donc de bout en bout un combat contre l'absurde et les raisons du coeur sont des raisons et le coeur est en nous ceux qui cherchent ceux qui requièrent le sens donc Pascal ne peut pas être rejeté du côté de l'irrationnel c'est un contresens affligeant quel est dans cette philosophie le jeu qui se produit entre les ordres et d'abord le fait de concevoir ces ordres et de les distinguer n'est-ce pas là plutôt un fait de foi qu'un fait d'intellection rationnelle c'est vrai en effet que chez Pascal il n'y a pas un ordre universel il y a des ordres au pluriel et ce pluriel est extrêmement important le monde de Pascal est un monde de discontinuité alors il y a l'ordre de la chair de la puissance de la force l'ordre de l'esprit l'ordre de la charité et ces trois ordres ne font pas un système totalement cohérent et il ne s'agit pas ici d'un appel à une mystique mais il s'agit d'une analyse tous les corps le firmament les étoiles la terre et ses royaumes ne valent pas le moindre des esprits car il connaît tout cela et soi et les corps rien tous les corps ensemble et tous les esprits ensemble et toute leur production ne valent pas le moindre mouvement de charité cela est d'un ordre infiniment plus élevé de tous les corps ensemble on ne saurait en faire réussir une petite pensée cela est impossible et d'un autre ordre surnaturel de tous les corps et esprits on en saurait tirer un mouvement de vraie charité cela est impossible et d'un autre ordre surnaturel cette différence cette différence d'ordre c'est l'exercice de l'esprit dans sa pleine liberté et ce qui serait mystificateur ce serait l'idée d'une totalité cosmologique par exemple selon la vision de la cité antique chaque fois qu'on a voulu contredire Pascal on est revenu finalement à des conceptions de type ellénique de belle totalité on le voit avec Hegel et bien peut-être n'est-ce pas un progrès que cette régression vers le passé ellénique que Pascal a bien entendu mis radicalement en question c'est avec Descartes et Pascal peut-être que la pensée chrétienne s'est séparée le plus radicalement des traditions elléniques et qu'elle a conquis une originalité qui est à la fois individuellement moderne et chrétienne c'est ça en somme Pascal serait selon vous l'homme qui nous immunise contre toute espèce de synthèse prématurée oui c'est un démystificateur étonnant et même de manière beaucoup plus profonde je crois c'est le philosophe de l'impossibilité de la synthèse sa dialectique est une dialectique sans synthèse ça ne veut pas dire par là que nous n'ayons pas l'idée de la synthèse nous avons toujours l'idée de la synthèse et nous avons l'idée de l'univers qui serait totalement cohérent nous avons l'idée de la vérité nous avons l'idée du bonheur nous avons l'idée de la justice et l'esprit humain ne serait pas l'esprit humain s'il n'avait ses idées au-dedans de lui si bien qu'il y a dirais-je même un platonisme de Pascal la présence de l'idée à la pensée mais tout le problème c'est le rapport de l'idée à la réalité il y a un platonisme mais si j'ose dire un platonisme déchiré parce que l'autre aspect de Pascal nous pourrions l'interpréter alors d'une manière étonnamment proche de nous c'est le manque c'est l'abéance je le dis dans les mots à la mode oui c'est vrai c'est vrai mais c'est un manque qui ne peut se connaître comme manque que par rapport à l'idée d'un plein de même que le non-sens ne se connaît que par rapport à l'idée de sens et là ça me paraît une position platonicienne et pascalienne fondamentale on ne peut pas parler d'absurde si on n'a pas l'idée de sens et parler de manque ou d'abéance c'est supposer la plénitude en pointillé or c'est tout Pascal cette plénitude dont nous avons l'idée mais que nous ne pouvons jamais complètement réaliser et ne pouvant pas la réaliser il faut évidemment se contenter de compromis éprouvant du divertissement au pari et à la politique c'est le même mouvement de pensée qu'est-ce que cela donne en politique nous avons l'idée de la justice nous avons l'idée de la société pacifiée mais comment pouvons-nous la réaliser selon Pascal quelle vue Pascal prend-il de la politique de celle de son temps et de toute espèce de politique évidemment ce qui est gênant dans le cas de Pascal et il faut l'avouer c'est que Pascal paraît manquer de vues prospectives c'est comme le disait Albert Beguin Pascal sans histoire les notions de progrès d'évolution ne paraissent pas très pascaliennes ce qui manque à Pascal c'est donc cette vue d'une histoire qui reste s'achevant mais nous retrouvons toujours la même défiance à l'égard d'une totalisation et ce qui est d'abord fondamental chez Pascal c'est que nous avons au-dedans de nous l'idée de la justice de même que nous avons une idée de la vérité qui est invincible à tout le pyrronisme nous avons une idée de la justice qui est invincible à tous les cynismes et à tous les machiavélismes donc nous pouvons désigner de manière infaillible le mal le mal qui est l'injustice donc toute une politique qui serait de contestation et de témoignage peut parfaitement se fonder en Pascal mais le problème est de passer de la justice dont nous avons l'idée à la réalité Pascal a défini d'un mot et d'un mot décisif l'objet de la politique on n'a jamais dit plus et mieux mettre ensemble la justice et la force et bien c'est exactement la finalité de toute politique il reste à savoir comment c'est possible alors il y a deux chemins il y a un chemin que nous pourrions dire si nous voulions moderniser à tout prix Pascal qui serait idéologique qui consisterait à transposer la justice idée dans un concept maniable et à tenter à partir de ce concept de faire de la politique et dont on tomberait infailliblement dans le fanatisme et dans la tyrannie mais il y a le chemin pascalien qui porte évidemment la marque de son temps le chemin pascalien est autrement humain et autrement raisonnable il consiste à dire il faut partir de la force et non pas du tout se mystifier et dire que la force est la justice mais il s'agit de trouver un équilibre entre les forces qui préserve la paix bien entendu cette paix sera bien souvent un compromis quand il y a des droits qui s'opposent les uns aux autres le triomphe d'un droit qui est forcément limité qui n'est jamais le tout de la justice peut s'opérer par l'écrasement du droit opposé donc c'est un équilibre entre les droits mais cet équilibre bien sûr n'est pas la justice il y a toujours une distance entre la justice de fait ce qui est établi et puis l'exigence de la justice si bien que en prolongeant peut-être Pascal on pourrait dire que Pascal peut justifier non pas bien entendu la mystification de la lutte finale qui relève d'une philosophie de la synthèse mais la lutte sans fin puisque nous savons ce que c'est que la justice et nous tentons de l'incarner tant bien que mal la politique de Pascal est boiteuse cela va de soi elle est boiteuse mais elle ne congédie pas les valeurs fondamentales elle ne prend son sens que par rapport à ses valeurs est-ce que cette réponse vous satisfait ? Oui, oui elle me satisfait en même temps elle me laisse un peu inquiet Pascal n'est-il pas l'homme qui nous décourage le plus devant toute tentative de libération politique et par là n'est-il pas le penseur chrétien le plus loin de ce qui est aujourd'hui presque une idée reçue dans l'église à savoir que le chrétien qui ne travaille pas dans la praxis comme on dit pour la libération des pauvres et des opprimés n'est pas fidèle à l'esprit de l'évangile Oui alors là je vous accorde bien entendu que Pascal est homme de son temps et dans ce problème de la pauvreté évidemment on ne trouvera pas littéralement dans Pascal de secours mais il faudrait donc opérer une transposition de la pensée de Pascal pour l'ajuster à nos problèmes et c'est vrai que la question de la révolution et de la réforme on peut très bien la traiter à partir de prémices pascaliennes un pascalien est critique à l'égard de l'idée même de révolution dans la mesure justement où la révolution serait la dernière révolution celle qui apporterait une solution définitive et totale au problème de la pauvreté alors bien sûr ce n'est pas pascalien car pour Pascal il y a toujours dans la condition humaine il y a un manque bien sûr il faut travailler dans ce sens l'idée de la justice est une idée qui est à l'horizon mais qui ne peut jamais être atteinte et parce qu'il y a chez Pascal bien sûr une transcendance il y a une discontinuité des ordres et c'est parce qu'il y a une transcendance car Pascal est évidemment tout à fait opposé aux théologies dites horizontales qui identifierait le combat politique et la libération du salut chrétien pour Pascal il y a évidemment là une différence d'ordre et la politique ne pourra jamais expulser complètement la notion de force de force et pour que le pauvre soit libéré il faut qu'il soit fort mais qui dit force dit relativité dit force opposée et dit par conséquent un problème qui reste en suspens et qui demandera toujours un labeur la politique n'échappe pas à la douleur et au labeur et la révolution parce qu'elle veut introduire de l'absolu dans la politique aboutit comme l'histoire hélas le montre à l'absolutisme toute révolution aboutit à un césarisme si bien que peut-être ça pourrait paraître un paradoxe mais enfin entre la notion de démocratie et la pensée de Pascal il est possible qu'il n'y ait pas de contradiction vous avez naguère tenté un parallèle entre Pascal et Teilhard de Chardin et vous avez presque osé esquisser une synthèse entre eux ne croyez-vous pas qu'il y a là deux courants de pensée inconciliables il est incontestable que Teilhard est l'anti et l'anti Pascal mais ne faut-il pas qu'il y ait des pascaliens et des Teilhardiens dont la tension et le dialogue a finalement valeur doctrinale je ne sais pas comment ça s'arrange comment l'un et l'autre sont complémentaires car l'idée même de complémentarité est une idée fade donc je crois qu'ici il faut vivre dans la tension il ne s'agit pas de concilier la conciliation est médiocre mais il s'agit de vivre dans la tension avec non pas l'espoir mais l'espérance de la réconciliation s'il n'y avait point d'obscurité l'homme ne sentirait point sa corruption s'il n'y avait point de lumière l'homme n'espérerait point de remède ainsi il est non seulement juste mais utile pour nous que Dieu soit caché en partie et découvert en partie puisqu'il est également dangereux à l'homme de connaître Dieu sans connaître sa misère et de connaître sa misère sans connaître Dieu s'il n'y a pas sa misère s'il n'y a pas de connaître Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et j'aimerais que beaucoup de gens s'en souviennent car on fouille comme ça, on nous raconte, il pensait ceci, il pensait cela, on nous le reconstruit. Moi, je n'oserais pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en effet, Pascal a été un mathématicien, un grand mathématicien. Faut-il insister ? Un très grand mathématicien, il n'y en a pas beaucoup de comme ça. Premier point. Enfin, on pourrait citer, il ne faut pas faire de palmarès, bien sûr, mais enfin, on peut citer, c'est du niveau de l'Archimède, c'est du niveau qui voudrait, d'Henri Poincaré. C'est vraiment un novateur et un homme d'une puissance d'invention telle qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça dans chaque siècle. Premier point. Vous me demandez ensuite, par accident, ah, ben oui, bien sûr, bien sûr, il y a la légende, il y a, comment on dit, la destinée de Pascal a quelque chose de, oui, j'oserais dire de tragique sur ce point-là. Parce qu'il a été aussi autre chose. Et il est vrai que je crois, enfin disons, la plupart de nos auditeurs à l'heure actuelle, ils ont un petit peu entendu parler de Pascal, de Sask à l'école. Et comment ? D'abord, comme un écrivain, pas oublié. C'est d'abord par le canal de l'histoire littéraire, des classes de français, quoi, que notre civilisation connaît Pascal. Et puis aussi, on sait qu'il a des rapports avec la philosophie, d'aucuns diraient même avec la théologie et d'autres choses du même genre. Mais, on ne dit pas, et on comprend bien pourquoi, on ne dit pas qu'il a été aussi et en même temps mathématicien. Et ceci depuis, ce n'est pas les programmes scolaires ni les inspecteurs généraux que j'incrimine, car dès sa mort, la légende commence. Dès sa mort, les gens de Port-Royal, pour des raisons que d'autres, probablement, analyseront, nous ont fabriqué un Pascal. Oui, il a été mathématicien, mais comme ça, un peu pour s'amuser. Et puis pas longtemps, vous savez, pas longtemps, dès qu'il a compris de quoi il retournait, ce qu'était la vie, et ben, il a abandonné ça. Or, cela n'est pas vrai. Jusqu'à, je ne peux pas dire jusqu'à sa mort, je ne sais pas, mais jusqu'à une période très avancée, jusqu'à l'époque des provinciales en particulier, nous savons qu'il a travaillé la mathématique. Nous avons des petits bouts de papier, nous avons des lettres, nous avons des quantités de témoignages. Il a été mathématicien, disons, quasiment toute sa vie. Les gens qui n'ont été que mathématiciens, on est tranquille avec eux. Mais voilà un homme qui s'impose. Je sais bien, de toutes les façons qu'on ouvre son livre, on ne peut pas être indifférent. Et pendant trois siècles et demi, on s'est battu pour ou contre. Mais toujours sur le même thème, son oeuvre dite littéraire ou philosophique. Son oeuvre mathématique est ignorée, elle n'est pas mise entre toutes les mains. Quand elle est édité, c'est de façon ignoble. Alors, mystère de Pascal, on a voulu, nous, camoufler son activité mathématicienne. Lui-même disait que, pour lui, être géomètre, ce n'était pas grand-chose. Et il dit aussi, être savoir bien écrire, est-ce beaucoup ? Il n'a jamais, jamais contesté la valeur de la pensée mathématique, puisqu'il s'en est constamment servi. Et comment s'en est-il servi, justement ? Comment est-il passé de sa méthode mathématique à son apologétique ? Que reste-t-il du mathématicien et du géomètre dans le dialecticien qui cherche à montrer l'homme et à rendre Dieu nécessaire ? Oui, il y a... Oui, déjà, rendre Dieu nécessaire. Attention, attention aux mots que nous employons. Moi, je suis... C'est dans la crainte et le tremblement que je parle de Pascal. Je l'aime beaucoup. Je le lis encore. Et je répète, je le lis en tant que professionnel de la mathématique. Ses textes gardent encore une vertu extraordinaire, due d'abord au caractère de novation à son époque. Donc, il est inventeur d'un grand nombre... Enfin, il a participé à l'invention d'un grand nombre de choses, dont deux essentiellement. Le calcul intégral, comme nous disons maintenant, et comme il ne disait pas. Le calcul des probabilités, comme nous disons maintenant, et comme, à Dieu ne plaise, il ne disait pas. Alors, ce qui est méthode, et ce n'est pas Descartes, Pascal, il ne dira jamais, il n'essaiera pas de trouver quelque part, je ne sais quel... Ce n'est pas non plus Leibniz, un fil d'Ariane, une sorte de clé universelle. Non. Non, il a fait des expériences, des expériences intellectuelles extraordinaires, qu'il a cherchées à communiquer. Et, nous ne savons pas bien, nous n'avons pas tous les documents. Combien de documents a-t-on détruit ? Quand on a fouillé dans les tiroirs du mort, on a gardé soigneusement tout ce qui avait un air apologétique, en effet, ou même, disons, plus largement religieux. Mais, les autres papiers ont tous disparu, nous ne savons pas comment ils travaillaient. Nous savons, cependant, le caractère, je crois, je redis, d'expérience. Il a découvert des choses dans une expérience intellectuelle, assez extraordinaire, et que maintenant, peut-être, nous sommes capables de comprendre. Sur le moment, ses contemporains, à part un ou deux, peut-être même un seul, ne voyaient pas de quoi il s'agissait. Malgré ses efforts de langage, car c'est un mathématicien qui écrit bien, pas la peine de le dire, tout le monde le sait. Et, en mathématiques, il écrit admirablement. Alors, quelles sont ses découvertes et pourquoi ? Non pas seulement comment, non pas seulement... Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi elles l'ont inspiré par la suite. La première expérience, c'est l'expérience de l'infini. Quand on dit ce mot-là à l'heure actuelle, c'est un mot banal, c'est un mot courant. Un mot qui a eu tant de sens dans diverses exceptions philosophiques et autres. Et puis même, qui sait, même, je crois, que depuis longtemps, longtemps, des tas de siècles, la théologie n'est pas restée indifférente. Qu'est-ce que ça veut dire, infini ? Alors, parce qu'elle était cultivée, il avait lu des choses, il savait le latin, un peu de grec, même de l'hébreu. Bon. Mais, il a rencontré l'infini mathématique. L'infini mathématique qui a... Ah, vraiment, il est sui generis, enfin, irréductible à quoi que ce soit d'autre. C'est une expérience mentale qu'il a appris probablement chez Desargues. Il l'a appris sur le biais de la géométrie. Et les textes de Desargues, qu'on devrait, il me semble, quand on fait, quand je pense que, je ne sais pas moi, au baccalauréat, probablement encore, on fait commenter ces beaux textes de Pascal sur les deux infinis. On devrait mettre à côté les textes de Desargues. Parce que c'est là la source, la source véritable. Il y a, non, peut-être pas deux infinis, mais deux façons de voir l'infini. Le grand et le petit, comme dit Pascal. Et ça aussi, c'est la pensée de Desargues. C'est-à-dire que, dans le pouvoir de l'esprit qui fait la mathématique, il y a moyen, contrairement au dicton aristotélicien, il y a moyen de ne pas s'arrêter. C'est ça, la première chose. Pascal s'en servira. Apologétiquement, je ne suis pas sûr. N'oublions pas, quand nous parlons de l'apogiotie pascalienne, ou bien nous lisons ces œuvres polémiques, les provinciales, ou les écrits des curés de Paris, ou bien nous lisons les pensées. Mais dans les pensées, chacun sait combien il faut être prudent. Nous avons des brouillons, nous avons, non pas un livre, mais des papiers, des fiches, des liasses, des notes. Comment cela pouvait-il être publié ? Est-ce même publiable ? Nous n'en savons rien. Mais nous avons des méditations de Pascal, peut-être très privées, peut-être très personnelles, l'une de celles qui est la plus célèbre, et qu'on appelle malencontreusement le Paris de Pascal, commence par ceci, infini à rien. Et elle ne suit pas. Qu'est-ce qu'on attend après ? Qu'est-ce que, disons, un lecteur ordinaire ou un philosophe, qu'est-ce qu'il attendrait ? De la philosophie, peut-être même de la théologie, mais pas du tout. Au début, il y a de la mathématique, il faut regarder le texte. Il y a de la mathématique. Et c'est ça qui est important. Il médite sur le pouvoir de l'esprit de penser certaines choses. Et les conditions de cette pensée. Le gros problème, c'est que l'infini peut être, comme disaient Desargue, avec une certaine violence même, l'infini peut être actuel, actualisé, présent. C'est par là qu'il commence. Et ça se répandra dans toute son œuvre, partout, constamment. Maintenant, encore une fois, nous ne savons pas s'il avait publié. Et s'il avait publié, est-ce qu'il aurait mis des notes ? Est-ce qu'il aurait essayé d'expliquer au lecteur profane, profane en mathématiques, j'entends, ce que ça voulait dire ? Ça, je n'en sais rien. Nous n'en saurons jamais rien. Mais nous savons que quand il pensait tout seul devant les problèmes les plus graves de la destinée humaine, son expérience, je répète, son expérience mathématique jouait. Jean Ménard, professeur à la Sorbonne. C'est avec le savant que nous découvrons la méthode de réflexion de Pascal. Et cette méthode ne change pas fondamentalement lorsque nous passons au domaine religieux. Mais un des aspects les plus importants toutefois de Pascal est la rupture totale qu'il institue entre l'ordre humain et l'ordre divin, entre le domaine de la raison et celui de la foi. Mais cette rupture s'accompagne de relations fort bien définies. Et entre ces deux domaines, qui sont celui de la science et celui de la foi, Pascal définit la situation respective avec une précision qui n'a peut-être jamais été égalée. À partir du moment où l'esprit humain est capable de résoudre un problème, ce problème est de lui-même hors de celui de la foi. Par exemple, au moment de Pascal, on parlait de la théorie de Copernic, du mouvement de la Terre, et respectif de la Terre et du Soleil. Pour Pascal, la question n'était pas réglée vraiment scientifiquement. Mais il estimait que la question n'avait pas à être réglée par une autorité quelle qu'elle soit. Et elle était du ressort de la raison. Il fallait, par des expériences, en avoir le cœur net. Par conséquent, la raison se trouve à avoir un domaine qui est d'une pureté, d'une authenticité absolument rigoureuse, mais la foi aussi à un domaine qui est non moins authentique et non moins rigoureux. Ce fut dans ce temps-là, à l'âge de 23 ans, qu'ayant vu l'expérience de Torricelli, il inventa ensuite et exécuta l'autre, qu'on nomme l'expérience du vide, qui prouve si clairement que tous les effets qu'on avait attribués jusque-là à l'horreur du vide sont causés par la pesanteur de l'air. Cette occupation fut la dernière où il appliqua son esprit pour les sciences humaines. Et quoi qu'il ait inventé la roulette après, cela ne contredit pas à ce que je dis, car il la trouva sans y penser, et d'une manière qui fit bien voir qu'il n'y avait pas d'application. 1645, invention de la machine à calculer Cet ouvrage a été considéré comme une chose nouvelle dans la nature, d'avoir réduit en machine une science qui réside tout entière dans l'esprit, et d'avoir trouvé les moyens d'en faire toutes les opérations avec une entière certitude, sans avoir besoin de raisonnement. Tout le monde a entendu parler du pari de Pascal. C'est tout de même une affaire sur laquelle il convient de mettre les points sur les i. Il y a une activité de Pascal. Il est l'inventeur. Oh oui, on peut bien dire dans ce cas l'inventeur. C'est rare dans le domaine scientifique qu'on sache qui a commencé. Mais là, on le sait. Deux hommes, Fermat et Pascal, dans les années 1653, 1654 et la suite, ont créé une nouvelle branche des mathématiques que nous appelons maintenant calcul des probabilités. Lui, quand il veut parler de son invention, il dit la règle des parties. Alors, ce mot est un mot un peu ancien, un mot archaïque maintenant, sauf dans un cas où nous l'utilisons encore, je crois, de nos jours, dans prendre parti, le parti à prendre. Quel est le parti à prendre ? Et nous dirions, en langage un peu plus moderne et un peu moins compliqué, quelle décision ? Ce que Pascal a vu, en même temps que Fermat, c'est que dans le cas où l'homme doit prendre une décision, qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est écrit dans l'évangile. Il doit s'asseoir pour calculer, comme le roi qui doit bâtir une tour, ou comme etc. Chaque fois que l'homme doit prendre une décision, il doit réfléchir. Et Saint-Luc dit calculer. Calculer, je dis bien calculer. Alors, il y a des gens qui ont pris ça au sérieux. Il y a eu Saint-Augustin, Dieu sait, il en a parlé. Vous savez peut-être aussi que Pascal, il connaissait un peu Saint-Augustin. Et c'est vrai que Saint-Augustin avait vu cette chose étrange, c'est que calculer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire réfléchir. On s'assoit et on dit, si je fais ceci, eh bien voilà les conséquences. Ou bien si je fais cela, voilà les conséquences. Donc, il faut savoir ce qui va se passer pour décider. C'est une idée banale. Or, l'avenir, on ne nous sent pas trop ce qui va se passer. L'avenir est incertain. Or, rencontrant des joueurs, et les joueurs, les joueurs, ils rassemblent, ils consentent, pour ainsi dire, l'incertitude sur une table, autour d'une table. Et comment doivent-ils prendre des décisions quand ils jouent ? Pascal leur dit, dans certains cas au moins, il faut faire un calcul. Je sais faire un calcul. C'est là le paradoxe. Peut-on calculer des choses incertaines ? Oui, dit Pascal à plusieurs reprises, il faut calculer le parti à prendre. Et il appelle ça, d'un raccourci, la règle des partis. Par la règle des partis, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Alors, le pari là-dedans, Eh bien, il faut bien se rendre compte que savoir ce qu'on fait dans l'incertain, ça paraît paradoxal. Pascal a développé, dans ce domaine, sur un certain nombre d'exemples, nous dirions maintenant, de modèles, des cas de possibilités de calcul. C'est ça qui a donné naissance au calcul des probabilités. Bon. Bien entendu, il n'est pas question que les règles précises qu'il a fabriquées pour tel problème de jeu, il en a, avec Fermat, il en a échangé 4 ou 5, assez astucieux, assez difficiles, mais aucun d'eux, évidemment, n'a d'application pratique immédiate. Il ne faut pas s'imaginer que Pascal transpose, comme c'est arrivé quelquefois dans l'histoire, immédiatement, dès qu'il a résolu un problème de mathématiques, il essaie de le vendre autour de lui, en disant, ça rend heureux. Non, quand même pas. Simplement, ce qu'il sait, c'est qu'il n'est pas déraisonnable de prendre des décisions calculées, réfléchies, dans le cas où on ne sait pas, dans le cas de l'ignorance, de l'incertitude. Ça l'avait beaucoup frappé, parce que, du simple point de vue logique, c'est évidemment, d'une part, très répandu, d'autre part, paradoxal. Comment se fait-il que la vie humaine puisse se débrouiller là-dedans ? Tout le monde le fait. Et où est la raison ? Alors, là-dessus, nous avons quelques allusions dans ce fatras, si je peux dire, qu'on appelle les pensées. Nous avons un très grand nombre d'endroits où il fait allusion à la règle des parties, à agir pour l'incertain. Et on voit bien où il veut en venir. En effet, les grands problèmes de la destinée humaine, les grandes décisions à prendre, les décisions qui orientent toute une vie, et peut-être même plus qu'une vie individuelle, sont toujours des décisions dans l'incertitude. Alors, ne peut-on pas faire un effort de, oui, il faut le dire, de rationalité, de responsabilité, dans ce domaine ? Et parmi tous les textes, nous en avons un. Un, c'est celui-là qui a donné naissance à cette locution, le Paris. Un texte que j'ai là, sous les yeux, en ce moment. Parce qu'il faut le regarder, ce texte. Et le regarder, pas seulement dans un bouquin, mais si possible, la photographie de l'original. C'est un papier, un papier formé de deux feuilles, plié en quatre, usé parce qu'il a traîné dans une poche. Et c'est une méditation qui commence d'ailleurs, et oui, qui commence, je l'ai dit tout à l'heure, par infinie, rien. Une méditation, comme on la faisait à Port-Royal, on écrit des phrases à peine terminées, et on met des traits, ce sont ce qu'on appelle des points de méditation. Ces points se succèdent, d'abord, très raisonnablement, mais tout tourne autour de, est-ce que la mathématique nous apprend à bien penser ? C'est l'infini, c'est les choses incompréhensibles, c'est, ben, est-ce que, quand on nous parle de Dieu, il n'y a pas quelque chose d'analogue à cela ? Et puis, progressivement, des quantités de ratures, dans tous les sens. Et puis, à un moment donné, alors, à un moment donné, au dos du premier feuillet, un démarrage, un démarrage foudroyant, parlons maintenant selon les lumières naturelles, et commence une sorte de, comment dirais-je, tentative de calcul ou esquisse de quelque chose qui pourra peut-être devenir un calcul et qui est resté célèbre parce que, ou Dieu existe, ou Dieu n'existe pas. Pariez donc, rouge, noir, pile ou face. Et, il est vrai qu'on est impressionné devant cette sorte de vertige. Il est vrai, il faut dire, le papier n'a jamais été terminé. Il n'a jamais été mis en forme. Nous avons simplement, ici, la marque que Pascal croyait, à tort ou à raison, à bon droit ou non, que son type de méditation sur ce que c'est qu'une décision et que le calculier possible a quelque chose à voir avec le problème que vous appeliez tout à l'heure, mais entre guillemets, mettons-le, apologétique. Pascal considère que l'on peut atteindre dans le domaine de la science une certitude rigoureuse. La science, est un domaine dans lequel l'homme est vraiment capable d'atteindre une vérité. Mais, et c'est là que Pascal me semble intéressant pour l'homme moderne, puisque notre époque est une époque de science et de technique, Pascal a le sentiment de la valeur de la science et en même temps le sentiment de son insuffisance. La science, le domaine du savant, c'est un domaine dans lequel on atteint une vérité solide, mais c'est un domaine, c'est un champ de vérité dont l'homme ne peut pas se satisfaire. La vérité scientifique, c'est vrai, mais ce n'est pas la totalité de ce qui peut intéresser l'homme. que la somme des angles d'un triangle soit égale à 180 degrés, ça m'est parfaitement égale. C'est vrai, mais ça m'est parfaitement égale. Donc, à partir du moment où l'on pose l'homme, où l'on ne pose pas simplement une raison à la recherche de théorèmes, mais un être vivant qui cherche des règles de vie, qui cherche comment agir, comment être heureux, à ce moment-là, la science ne sert plus à rien. Et, d'autre part, lorsque l'on cherche à commander sa conduite par des valeurs, ce n'est pas la science qui indiquera ces valeurs. Et qui est-ce qui les indiquera ? C'est simplement la foi. Luce Gillard, attachée au CNRS. Je voudrais revenir personnellement sur la continuité que je vois entre l'expérience, le temps de l'expérience scientifique explicite de Pascal, ses structures de pensée d'un côté, et d'un autre côté, ce qu'a fait sa fortune, c'est-à-dire son destin dans le domaine religieux. Non seulement, je n'y vois aucune rupture, aucun lecteur ne pourrait y voir de réelles ruptures, mais il n'y a pas non plus d'étrangeté au domaine des formes de pensée de l'un à l'autre. Il suffit de regarder quelques textes pour s'en convaincre. Par exemple, quand Pascal parle de la géométrie, où il rappelle que dans ce domaine, c'est-à-dire dans la mathématique en général, on peut tenir pour vrai de l'incompréhensible. C'est le cas, par exemple, de la division de l'espace à l'infini qu'on ne se représente pas et qui pourtant vaut en mathématiques. On retrouvera presque la même formule pour parler dans le domaine de la théologie du péché originel, un fragment nous disant « tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être ». De même, en géométrie, la science déductive par excellence, la science des plus hautes exigences rationnelles, il restera du non-démontré, il restera des premiers principes, ceux que Pascal énumère, l'espace, le temps, le nombre, le mouvement, qui sont encore des connaissances du cœur et de l'instinct sur lesquelles la raison se fonde et s'appuie. C'est-à-dire que la raison, même dans son usage le plus haut, le plus exigeant, doit passer par quelque chose qui est en deçà d'elle et l'accepter. Pareillement encore, Pascal nous dira qu'en science, il ne faut pas guinder l'esprit, ceci s'inscrit dans sa polémique contre une certaine logique, comme le rapporte le fragment dit de l'art de persuader. Mais c'est la même démarche qu'il propose pour la religion, quand à propos du Paris, il dit en terminant qu'il faut accepter de s'abétir pour passer de l'adhésion de la raison à celle du cœur et accéder terminalement à la foi du salut. Partout dans l'œuvre de Pascal, la raison est reine dans son exercice le plus élevé, reine et maîtresse. Partout aussi, elle est enfermée dans ses limites et les sciences sont bornées. Que sont finalement les sciences ? Le chemin des grandes âmes, comme il nous le dit lui-même, ce lieu de passage qui conduit d'une ignorance naturelle à une ignorance savante qui se connaît et donc la voie d'accès à une impuissance radicale de l'homme ce qui répète tout ce qui sera le cheminement de l'expérience chrétienne dans sa radicalité même et dans sa plus haute exigence. Oui. Mais je crois qu'il faut dire un peu plus. Il est un des très rares exemples dans l'histoire d'homme qui est alimenté sa recherche religieuse et Dieu sait si c'est une recherche et un combat même dans un milieu qui n'est peut-être pas toujours aussi réceptif qu'il l'aurait souhaité. C'est un combat et il s'est servi de, je répète, de son expérience mathématique d'une façon presque insolente. Et alors si vous dites raison, reine et je l'ai dit tout à l'heure aussi peut-être raison, rationalité à propos de la décision, il faut bien rendre compte que l'un des points qui est dans l'expérience mathématique particulièrement intéressant c'est le contrôle que la raison exerce sur soi-même. C'est très difficile évidemment parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de domaines où sans une assaise assez spéciale on arrive à une telle une telle réflexion sur soi une telle maîtrise de soi mais la mathématique d'abord la mathématique n'a pas d'objet comme chacun sait n'est-ce pas ce sur quoi elle réfléchit c'est de la pensée c'est de la pensée humaine mais elle il y a une sorte d'activité critique permanente qui fait que dans la mathématique l'exercice même de la mathématique est soumise à un contrôle mathématique et ceci pour ainsi dire bien sûr sans fin ce qui à la fois donne force à la raison et en même temps et en même temps rend palpable pour employer un mot pascalien ses propres limites c'est cette façon de voir ce que l'on peut faire ce que l'on ne peut pas faire ce qu'il faut faire pour franchir un obstacle cette sorte de gymnastique cette sorte de pureté de simplicité de dépouillement même de la pensée mathématique qu'il a beaucoup aidé parce qu'il ne faudrait pas il ne faudrait pas dire seulement scientifique le mot scientifique à notre époque a tant de sens et très divers il s'agit bien de la mathématique et dans la mathématique il a encore une fois dans l'expérience de la mathématique pour avoir vécu de la découverte mathématique il a perçu des quantités de on pourrait dire de précautions de ruses en particulier pour découvrir pour empêcher l'imagination de dérailler trop facilement toute son immersion du calcul intégral c'est cela parce que Dieu sait si on dit des bêtises sur l'infiniment petit il est un des rares au XVIIe siècle sans le souci de créer une écriture algébrique comme Leibniz il a réussi à dire des choses qui sont encore pour nous de très grande valeur Jean Ménard lisez la préface d'un livre de géométrie quel qu'il soit ou de mathématiques quel qu'il soit aujourd'hui vous retrouverez exactement les mêmes idées que dans un des écrits de Pascal auquel je suis particulièrement attaché un des esprits que je relis avec le plus d'admiration qui s'appelle l'esprit géométrique seulement cet esprit si lucide et qui a une conscience si aiguë des règles de la recherche scientifique a en même temps et ici je ne fais que reprendre ce que je disais tout à l'heure mais sur un autre plan en même temps le sentiment que la science est quelque chose qui ne peut pas suffire à contenter l'homme et même que le raisonnement de type scientifique est un raisonnement qui n'atteindra jamais que des vérités très limitées et même des vérités que l'on peut dire inutiles car à la fin de sa vie Pascal disait que la géométrie est un merveilleux instrument pour exercer son esprit mais qu'elle ne sert à rien c'était peut-être aller un peu trop loin mais c'était accordé en somme à tout ce qui est d'ordre humain la première place ajoutons sur le plan même du raisonnement que Pascal qui a ainsi analysé avec une extrême précision le raisonnement géométrique était capable d'en discerner un défaut fondamental qui est qu'on ne peut jamais atteindre quelque chose de total avec le raisonnement géométrique car les principes la loi des principes c'est qu'ils soient aussi limités que possible et que par conséquent il y a tout intérêt la mathématique moderne procède de la même façon à faire dépendre un principe posé une fois d'un autre principe plus réduit en quelque sorte plus limité qui le conditionne lui-même en somme il y a intérêt à remonter dans la chaîne des principes mais la science d'autre part ne cesse d'accumuler les conséquences par conséquent on n'a jamais atteint les premiers principes et on n'atteindra jamais la totalité des conséquences c'est-à-dire que le raisonnement de type géométrique le seul raisonnement rigoureux qui soit dans l'esprit humain est un raisonnement qui ne peut pas atteindre une totalité il n'atteindra jamais une totalité si bien que Pascal maître du raisonnement géométrique a été en même temps tout à fait conscient de l'importance d'autres types de raisonnements et en particulier le raisonnement dialectique la dialectique a été maniée par lui d'une façon d'autant plus remarquable qu'elle est vraiment exceptionnelle à son époque et l'idée de la grandeur et de la misère de l'homme soumission et usage de la raison c'est ces couples qui eux permettent de saisir des situations totales car à partir du moment où l'on manie la dialectique on peut embrasser des totalités on se fait une idole de la vérité même car la vérité hors de la charité n'est pas Dieu et son image est une idole qu'il ne faut point aimer ni adorer et encore moins faut-il aimer ou adorer son contraire qui est le mensonge qui est le mensonge Il avait environ 30 ans quand il résolut de quitter ses nouveaux engagements qu'il avait dans le monde. Il commença à changer de quartier, et pour rompre davantage toutes ses habitudes, il alla à la campagne. D'où étant de retour, après une retraite considérable, il témoigna si bien qu'il voulait quitter le monde, que le monde enfin le quitta. Enfin, il agissait toujours par principe, en toutes choses. Son esprit et son cœur, faits comme ils étaient, ne pouvaient pas avoir d'autres conduites. Ainsi, ceux qu'il se proposa dans sa retraite furent ses maximes si solides de la vraie piété. L'une, de renoncer à tous les plaisirs, et l'autre, de renoncer aussi à toutes sortes de superfluités. Michel de Certeau, nous allons parler de Pascal, de ce qui est, je crois, le centre de sa pensée, de sa recherche et de son affirmation. Il s'agit avec Jésus-Christ d'un centre, en quelque sorte, excentrique, d'un entre-deux, de ce que fait apparaître le jeu, l'antinomie des extrêmes qui le fuient. Et ce milieu du sens se trouve posé, d'ailleurs indiqué aussi par Pascal, par le fait que finalement, le trait d'union entre Jésus et Christ, entre homme et nature, est la coupure, l'élément de fuite, d'évanouissement, par où il est possible de saisir comment se situe le problème d'une foi chrétienne à la fois centre et béance, à la fois milieu et écart, fuite par rapport à des discours constitués. Et je pense que ce que Pascal appelle l'union étonnante et nouvelle représentée par Jésus-Christ, se trouve déjà représentée dans cet entretien avec M. de Sassy, cette façon de faire apparaître des contrariétés pour que de ces contrariétés ressorte quelque chose qui n'est pas posable à côté d'elle ni au-dessus d'elle. Cette méthode que Pascal a esquissée dans l'entretien avec M. de Sassy est-elle exactement la méthode qu'il a suivie pour concevoir son apologétique, ce que nous appelons aujourd'hui les pensées ? Je crois tout à fait que le travail de Pascal consiste, pourrait-on dire, à créer de l'absence, à remettre en mouvement et à rendre, comme le dit Pascal, impossible le repos. On ne peut pas se reposer sur quelque chose. Autrement dit, partant d'un certain nombre d'équilibres politiques, sociaux, de phénomènes de langage, de coutumes, de connaissances, Pascal fait apparaître les forces contraires au travail et dissimulées dans les inerties ou les stabilités. Il fait apparaître les duplicités qui sont cachées sous les fixités. On peut prendre là un exemple simple, c'est ce que dit Pascal au début des pensées à propos des tableaux. Les tableaux vus de trop loin et de trop près. Et il n'y a qu'un point indivisible qui soit le véritable lieu. Les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective la signe dans l'art de la peinture. Mais dans la vérité et dans la morale, qui la signera ? Autrement dit, il y a un lieu, un point, d'où on voit s'effriter, se disséminer la stabilité qui était vraie, en gros, et de loin. Et chez Pascal, il y a une stabilité qui joue, enfin qui tient, mais qui n'est que l'instable équilibre de forces contraires. Et sa manière d'écrire, sa manière de traiter, consiste à montrer cette errance de la signification, cette espèce de mouvement qui fait qu'on est obligé de passer de place en place, de force en force, pour déceler dans ses contrariétés ce à quoi elle renvoie comme indicible. Enfin, il y a qu'il n'a pas de nom, ni de lieu, ni d'être propre. Où se situe alors le moi de Pascal ? Ça a été une difficulté et parfois la source de grandes erreurs dans l'interprétation des pensées que le jeu de Pascal, que l'on a mis quelquefois au compte de lui-même, alors que c'était au compte de ce qu'il prétendait convaincre, alors que c'était parfois même au compte de Dieu qu'il le plaçait. Comment interprétez-vous ce déplacement continuel du jeu ? Pascal va, dans son texte, occuper une série de positions successives dans l'espace du texte et l'ordre dont parle Pascal est justement un ordre de mouvement dans cette pluralité. Il l'occupe successivement, il est successivement, des jeux différents. Et cette fonction du jeu est le mode sous lequel Pascal s'interdit, justement, ou l'assurance, ou le pathétique d'une subjectivité. C'est un travail du texte qui s'évanouit lui-même dans sa propre efficacité, qui aura, comme le dit Pascal, dans un certain nombre de pensées, ou la forme de la lettre, la lettre A, qui répond A, ou la forme du dialogue. Il y a ces pensées où le jeu est successivement le jeu du répondant et le jeu du demandeur. Et le discours de Pascal est le jeu de ces jeux successifs. Oui, mais il y a un moment où l'interlocuteur le fixe, c'est ce moment où il s'entend dire, par le Christ, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. C'est toi qui est là et qui est Pascal. Vous savez, je crois qu'un des plus beaux textes de Pascal, à cet égard, c'est ce qu'il écrit à Mademoiselle de Rouhanès, dans la quatrième lettre à Mademoiselle de Rouhanès, où il parle de cet étrange secret dans lequel Dieu s'est retiré. Si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n'y aurait point de mérite à le croire. Et s'il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi. Mais il se cache ordinairement, et se découvre rarement à ce qu'il veut engager dans son service. Cet étrange secret dans lequel Dieu s'est retiré, impénétrable à la vue des hommes, est une grande leçon pour nous porter à la solitude, loin de la vue des hommes. Il est demeuré caché sous le voile de la nature qui nous le couvre jusqu'à l'incarnation. Et quand il a fallu qu'il ait paru, il s'est encore plus caché en se couvrant de l'humanité. Il était bien plus reconnaissable quand il était invisible que non pas quand il s'est rendu visible. Quel est ce secret dans lequel Dieu se retire ? C'est, dit Pascal, à propos de la nature, de l'humanité, de l'eucharistie, c'est-à-dire des modes successifs de l'approche de Dieu, que plus Dieu s'approche, plus il est secret. L'approche découvre un impensable. On peut dire que Pascal, d'une certaine façon, manifeste l'impossibilité d'un discours théologique, l'évanouissement de la théologie. Si son propre discours se trouve livré à l'errance pour être efficace, c'est que, justement, il n'y a plus de lieu, de discours théologique propre, que Dieu n'est plus saisissable comme un objet. Et la critique que Pascal fait de la notion de suppôt, de substance, est du même type que la critique qu'il fait de la théologie. Vous savez, ce texte qui se trouve dans la même ligne que ce que je disais de la ville tout à l'heure, et qui est intitulé « Diversité », où Pascal dit « La théologie est une science, mais en même temps, combien est-ce de science ? » On pourrait traduire cela d'une autre manière en disant qu'il n'y a plus de théologique qu'une apologie, aucune apologétique, celle que Pascal fait, enfin, au sens où il l'entend, lui. C'est-à-dire un rapport à l'autre, et ce que l'autre permet, un espèce de travail de différent à différent, et non plus une stabilité, une unicité qui serait posée par un discours théologique. On peut traduire cela en disant que Dieu est un objet perdu, en fait, comme objet de connaissance. Voilà comme il a passé cinq ans de sa vie, depuis trente ans jusqu'à trente-cinq, travaillant sans cesse pour Dieu, ou pour le prochain, ou pour lui-même, en tâchant de se perfectionner de plus en plus. Et on pourrait dire en quelque façon que c'est tout le temps qu'il a vécu, car les quatre années que Dieu lui a données après n'ont été qu'une continuelle langueur. Ce n'était pas proprement une maladie qui fut venue nouvellement, mais un renouvellement de ses grandes indispositions où il avait été sujet dès sa jeunesse. Mais il en fut alors attaqué avec tant de violence qu'enfin il y succomba. Et durant tout ce temps-là, il n'a pu du tout travailler un instant à ce grand ouvrage qu'il avait entrepris pour la religion, ni assister les personnes qui s'adressaient à lui pour avoir des avis, ni de bouche, ni par écrit, car ces mots étaient si grands qu'il ne pouvait les satisfaire, quoiqu'il en eut un grand désir. Dominique Descôtes, vous êtes élève à l'école normale supérieure et vous préparez une thèse sur Pascal. Qu'est-ce qui vous a mené vers Pascal et quel rapport entretenez-vous avec lui ? C'est-à-dire, si vous voulez, il y a un intérêt que les jeunes actuellement peuvent porter à Pascal qui est exactement le contraire de l'intérêt qu'ont pu lui porter, disons, les anciens. Si vous voulez, si les jeunes peuvent s'intéresser à Pascal de nos jours, ce n'est certainement pas au Pascal passionné, au Pascal victime d'un abîme qu'ont pu voir les générations critiques précédentes ou les lecteurs antérieurs. Ce serait au contraire un espèce de Pascal triomphant, disons carrément au Pascal polémiste, si vous voulez. J'ai cru m'apercevoir qu'à peu près tous les commentateurs de Pascal dans l'histoire de la critique ont été circonvenus par Pascal, se sont laissés prendre à son discours, disons. Pascal, au fond, a, pour ainsi dire, piégé ses lecteurs. Les critiques, par exemple, ont toujours très très mal parlé, me semble-t-il, des provinciales, parce qu'on y cherchait une philosophie, une pensée générale sur l'homme, tout simplement parce qu'on essayait de lire les provinciales comme on lisait les pensées. En fait, ce n'était pas cela qu'il fallait faire. Il fallait chercher dans les provinciales une œuvre polémique, ce qu'elle est effectivement. Si on cherche exactement comment Pascal a écrit les provinciales, on s'aperçoit qu'il y a deux étapes, une étape de provocation, et puis un piège. Mais pourtant, ce piège ne fonctionne plus pour les hommes d'aujourd'hui. L'appât n'a plus le goût de notre époque, ces histoires de grâces suffisantes, de pouvoirs prochains, tout cela, vous vous y intéressez ? Je m'y intéresse parce que, justement, si vous voulez, le piège qui a été dressé uniquement pour les jésuites, on le retrouve aux dimensions, si j'ose dire, de l'homme, dans les pensées. Et la technique des pensées est strictement la même. Strictement, j'entends, il y a d'abord une phase de provocation, où Pascal dit aux esprits forts, « Mais voyons, vous ne parlez pas raisonnablement. Ce que vous faites, c'est vous courez à la mort, vous courez à la folie. Soyez raisonnable, revenez à vous-même. » La conduite du véritable esprit fort, à ce moment-là, serait de ne pas répondre. Je pense, par exemple, qu'un Cyrano de Bergerac avait très bien compris la conduite à tenir face à la religion. Il a ri, il s'est mis à rire d'un espèce de rire Nietzséen, disons, et il s'est éloigné. Contre cela, Pascal ne peut rien. Mais dès que l'esprit fort a accepté de répondre, dès qu'il a répondu à la provocation, si j'ose dire, il est perdu. Car que lui dit Pascal ? Soit l'esprit fort affirme, disons, la grandeur de l'homme, et à ce moment-là, Pascal lui dit, « Mais, renversement du pour au contre, au fond, tout ce que vous prouvez, c'est la petitesse de l'homme, car en montant sur vos ergots, vous ne prouvez que votre propre ridicule. Au fond, en affirmant la grandeur de l'homme, vous ne prouvez que sa misère. » Autre type d'interlocuteur, Pascal parle à Montaigne. Montaigne lui dit, du moins, « L'homme est ridicule, l'homme est petit. » Et Pascal lui répond, « La pensée de l'homme est peut-être basse, mais c'est la grande marque de sa noblesse. » Renversement du pour au contre, encore une fois, ce que Montaigne affirme, c'est la grandeur de l'homme, alors qu'il croyait affirmer sa bassesse. Et à partir de là, le cercle est infini. Grandeur, misère, grandeur, misère, c'est aussi un piège. Quoi que fasse l'esprit fort, au fond, il plaide contre lui-même et il prouve la thèse de Pascal. Et on pourrait démontrer cela à l'infini. Si vous voulez, je crois que l'essentiel pour Pascal, c'est que c'est un homme qui voulait avoir raison, comme dans les sciences. Il a toujours pensé à affirmer sa maîtrise. Il a toujours voulu avoir raison. Et dans les provinciales, comme dans les pensées, c'est un homme qui avait calculé sa position pour avoir toujours raison. Comment peut-on à la fois être aussi humble devant Dieu et prétendre avoir toujours raison devant les hommes ? Il y a plusieurs explications à cette question, enfin, plusieurs réponses à cette question. La première est que je crois que Pascal voulait sauver ses semblables, et je crois que c'est l'essentiel. Je crois aussi qu'il y a une espèce de style biblique, si vous voulez, de Pascal qui est d'une grande humilité dans certains cas, mais qui dans d'autres exprime la sagesse de Dieu, et dans des cas comme cela, il faut parler avec autorité. Et je crois que Pascal, au fond, le fond de Pascal, c'est d'avoir mis un terrible esprit de maîtrise, ce qu'on peut appeler son esprit de principauté, au service d'une cause qu'il dépasse, ce qui explique à la fois son humilité et, comme je vous le dis, sa maîtrise. Je crois qu'il n'y a d'analogue dans ce cas-là que, par exemple, quelqu'un comme Nietzsche, qui, effectivement, ou comme quelqu'un comme Rousseau, qui ont, eux aussi, essayé d'avoir raison contre tout le monde. Et il faut bien dire que c'est probablement l'une des entreprises les plus intéressantes qu'il puisse y avoir en matière de philosophie, et c'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse dire que Pascal n'a rien apporté à la philosophie. Les injures que vous me dites n'éclairciront pas nos différents, et les menaces que vous me faites en tant de façons ne m'empêcheront pas de me défendre. Vous croyez avoir la force et l'impunité, mais je crois avoir la vérité et l'innocence. C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre, quand l'on oppose les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants, confondent et dissipent ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge. Mais la violence et la vérité ne peuvent rien, l'une sur l'autre. Qu'on ne prétende pas de là néanmoins que les choses soient égales. Car il y a cette extrême différence que la violence n'a qu'un cours borné par l'ordre de Dieu qui en conduit les effets à la gloire de la vérité qu'elle attaque, au lieu que la vérité subsiste éternellement et triomphe enfin de ses ennemis parce qu'elle est éternelle et puissante comme Dieu même. Tout le temps que la charité ne lui emportait pas en la manière que nous venons de dire était employé à la prière et à la lecture de l'Écriture sainte. C'était comme le centre de son cœur et où il trouvait sa joie et tout le repos de sa retraite. Il est vrai qu'il avait un don tout particulier pour goûter l'avantage de ses deux occupations si précieuses et si saintes. On pouvait même dire qu'elle n'était point différente en lui car il méditait l'Écriture en priant. Sous-titrage Pascal appartient au XVIIe siècle au grand siècle de l'humanisme français mais dès le XVIIIe siècle il a été contesté critiqué comme un homme qui refusait la mesure de l'homme. C'est la grande attaque de Voltaire contre lui. Mon grand homme êtes-vous fous ? Pascal l'insensé Pascal qui ne veut pas voir ce qu'est l'homme et qui se perd dans la folie de la mystique. Peut-on dire que Pascal qui parle toujours de l'homme qui parle toujours à l'homme que Pascal est anti-humaniste et d'abord qu'est-ce que ça signifie que cet humanisme-là ? L'enrigoyer. La plupart des définitions que j'ai rencontrées faisaient appel à la grandeur de l'homme et on s'aperçoit assez vite que si l'on fait appel à la grandeur de l'homme il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas humanistes. C'est pourquoi personnellement je préférais faire appel à la notion de suffisance de l'homme d'une suffisance même relative. Pour moi un humaniste c'est admet que l'homme peut quelque chose par sa raison. Par exemple il peut construire une philosophie, il peut construire une théodicée, il peut construire une morale naturelle et aussi par sa vie, par sa volonté il peut avoir une certaine vie morale. Ceci c'est la première note que je mettrai sous le mot humanisme la suffisance et une telle suffisance renvoie nécessairement à la nature. C'est une suffisance de notre nature. La raison je parlais tout à l'heure la volonté sont des facultés naturelles c'est donc que la nature peut quelque chose et a une certaine bonté en ce sens-là et enfin en troisième lieu ce qui nous explique qu'historiquement le mot humaniste avait d'abord désigné des gens qui avaient étudié ce qu'on appelait les humanités et les humanités ayant des sources grecques et latines et bien il est évident que tous ceux qui ont bien qu'un eu la nature même païens peuvent avoir quelque chose à nous apprendre ces fois la troisième note de l'humanisme et cette définition me paraissait historiquement je me place toujours j'essaie toujours de situer Pascal n'est-ce pas dans son temps ceci convient aussi bien à ce qu'on a pourrait appeler l'humanisme libertin que l'humanisme chrétien ces trois notes et alors c'est en ce sens-là que je suis frappé par le fait qu'au lendemain de la conversion définitive celle dont le mémorial porte le témoignage du 23 novembre 1654 que quelques semaines plus tard en janvier 55 Pascal allant à Port-Royal des Champs devant voir là M. de Sassy a avec lui ce fameux entretien avec M. de Sassy sur Epictète et Montaigne dans lequel nous voyons très nettement Pascal prendre position contre d'une part l'humanisme libertin ou tout le moins l'humanisme libertin qui se réclame de Montaigne et nous dire que critiquer ce qu'il appelle la paresse de Montaigne et d'autre part prendre position contre ce qu'il faut appeler une forme Epictète c'est-à-dire tout de même un des maîtres de l'humanisme chrétien puisqu'il y a à ce moment-là tout un courant de néo-stoïciens chrétiens Guillaume Duvert arche-évêque traduisant Epictète alors je vois dans cet entretien dont je n'approfondis pas en ce moment les thèmes je vois simplement le signe de ce que j'appelais l'anti-humanisme de Pascal dans cette première réaction du nouveau converti mais ne croyez-vous pas qu'il y a quelque chose de plus radicalement anti-humaniste de Pascal chez Pascal ne croyez-vous pas que l'une des caractéristiques de l'humanisme c'est de reconnaître en l'homme la liberté en tout homme or chez Pascal pour Pascal il y a une liberté humaine qui est abolie chez un certain nombre d'hommes l'espèce humaine dirais-je n'est pas homogène dans son pouvoir de se sauver car finalement c'est Dieu qui décide je fais référence ici aux écrits sur la grâce et à cet énigme à ce qui reste une énigme pour nous que ce grand génie de la charité qu'a été Pascal est accepté comme allant de soi que Dieu ait renoncé à sauver un certain nombre d'hommes et que par conséquent leur liberté ait été tarée dès le début et impuissante à assurer leur salut et bien ça je pense que c'est en effet un des éléments de ce qu'on peut appeler l'anti-humanisme de Pascal mais que M. Cellier serait beaucoup plus qualifié que moi pour répondre sur ce point précis je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Gouillet en ce qui concerne une approche une définition de l'humanisme et en effet si nous prenons les points qu'il a énumérés nous nous apercevons que quels que soient ces points Pascal est situé à l'extrême opposé et un des premiers indices c'est par exemple l'attitude de Pascal à l'égard de la sagesse païenne autant les gens de la renaissance ont pu croire qu'il existait une sagesse antique autant Pascal est persuadé que l'antiquité n'a rien à nous apporter lui-même n'a pratiquement rien lu de l'antiquité en dehors de quelques exceptions comme Epictète qu'il exécute d'ailleurs en en faisant le prince d'un orgueil diabolique la superbe diabolique d'Epictète d'autre part quand nous étudions les pensées nous nous apercevons que pratiquement toutes les citations d'origine latine ou grecque lui viennent par des intermédiaires par Montaigne et nous avons dans la lettre sur la mort de son père un texte terrible où étudiant le problème de la mort il se réfère donc probablement à saint Augustin et à Jean Sénius mais abordant ce qu'on dit de la mort les anciens il traite tout le platonisme de futilité et les consolations de Sénèque sur la mort il les juge d'une bassesse puérile c'est extrêmement typique et là Pascal n'est pas le seul en son siècle il appartient à un siècle où un certain nombre d'écrivains religieux hésitent si vous voulez à citer des écrivains profanes quelqu'un comme Bossuet par exemple dans ses sermons s'excuse de citer Tacite ou Platon il y a là une espèce de courant extrêmement profond qui est à mon avis typique d'un certain augustinisme alors ça c'est le signe le plus extérieur mais si vous prenez alors les fondements radicaux de l'humanisme qui sont effectivement la suffisance de l'homme vous avez Pascal Camp en face de cette théorie une théorie de la grâce qui dénonce l'insuffisance radicale de l'homme son inaptitude à un progrès moral quelconque par ses propres forces son incapacité à édifier une sagesse naturelle son incapacité à établir une morale les provinciales au fond pourquoi est-ce qu'il attaque si violemment les jésuites dans les provinciales parce que les jésuites pensent que le bon sens ou la raison vont leur permettre de porter des jugements moraux or Pascal montre qu'en réalité la raison humaine dans l'ordre moral ne produit que des fantasmagories et évidemment ce sont les fameux textes où il oppose il énumère le sottisier philosophique où il oppose les philosophes les uns aux autres et où il montre que finalement cette raison a dit n'importe quoi donc vous voyez sur la suffisance de l'homme il y a une opposition formelle et cette opposition au fond s'appuie sur une théologie et la notion de nature est capitale précisément la nature de l'homme est une nature corrompue jusqu'en sa racine par le péché originel il reprend des textes de l'écriture qui sont communs aux augustiniens toute l'humanité gît au pouvoir du mal sans Dieu l'homme ne peut rien faire tous ces textes sont à l'opposé d'une opposition humaniste et il est très normal que les gens du XVIIIe siècle se soient opposés extrêmement farouchement à l'attitude de Pascal est vu en lui et vu en lui le porte-parole de l'attitude la plus anti-humaniste du christianisme en voyant en voyant l'aveuglement et la misère de l'homme en regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de l'univers sans savoir qu'il y a mis ce qu'il y est venu faire ce qu'il deviendra en mourant incapable de toute connaissance j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans moyen d'en sortir et sur cela j'admire comment on entrepoint en désespoir d'un si misérable état Jean Ménard pour bien comprendre Pascal je pense qu'il faut partir de l'idée que l'homme n'est pas pour lui un sujet simple comme il le dit lui-même il y a deux êtres dans l'homme pour prendre les choses simplement et que une perspective qui tient compte de cette duplicité de l'homme n'est pas forcément anti-humaniste même si elle condamne l'insuffisance de l'homme je serais tout à fait d'accord avec ce que disait monsieur Henri Gouillet sur la notion de suffisance qui caractériserait un certain humanisme il est évident que pour Pascal l'homme n'a pas en lui de suffisance mais si l'homme s'en tient à une partie de lui-même ce que Pascal appelle la misère et bien est-ce que l'homme est vraiment homme je crois que pour Pascal il n'y a d'humanité totale qu'à partir du moment où l'homme est devenu autre que ce qu'il est lui-même et il suffit que l'homme pénètre dans le fond de son être pour se rendre compte de cette insuffisance et pour déclencher un appel vers une autre partie un complément de lui-même qui permet de faire la synthèse et de réaliser à ce moment-là quelque chose qui est une sorte d'humanisme supérieur et c'est ainsi que si l'on lit les pensées notamment dans les classements reconstitués à partir de la copie et qui permettent de suivre une dialectique beaucoup plus rigoureuse on s'aperçoit que tous les problèmes sont d'une certaine manière envisagés successivement sous deux angles par Pascal Tabor l'angle de l'homme sans Dieu et ensuite l'homme avec Dieu un point qui me paraît très caractéristique à cet égard c'est tout ce qui concerne la politique de Pascal si on l'envisage sous l'angle de l'homme sans Dieu on se trouve en face d'un être humain incapable de trouver les moindres valeurs il n'y a pas de politique humaine possible sans valeur or s'il n'y a pas de religion il n'y a pas de valeur et il n'y a donc que la force il n'y a que les formes les plus brutales de l'oppression des hommes sur les hommes qui puissent exister au contraire à partir du moment où Dieu est posé où la valeur existe il y a une harmonie de la société qui est concevable et un corps plein de membres pensants selon l'expression même de Pascal devient la société humaine il me semble que concevoir la société humaine comme un corps plein de membres pensants c'est une vision humaniste et quasi utopiste mais dans le meilleur sens du terme à ce moment là on se trouve en face d'un homme qui a la capacité de s'épanouir totalement l'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature mais c'est un roseau pensant il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser une vapeur une goutte d'eau suffit pour le tuer mais quand l'univers l'écraserait l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent parce qu'il sait qu'il meurt et l'avantage que l'univers a sur lui l'univers n'en sait rien toute notre dignité consiste donc en la pensée c'est de là qu'il faut nous relever et non de l'espace et de la durée que nous ne saurions remplir travaillons donc à bien penser voilà le principe de la morale les problèmes que soulève Pascal notamment dans la perspective de l'humanisme de la grâce sont des problèmes qu'il pose dans le langage de son temps qui est d'ailleurs un excellent langage mais que nous nous posons également aujourd'hui nous nous posons en d'autres termes ou si nous ne nous les posons pas nous ne sommes peut-être pas tellement justifiés de ne pas nous les poser je prends sur le plan proprement religieux parler d'anti-humanisme à ce moment là c'est dire que la conduite de Dieu est contraire la conduite de Dieu nous paraît condamnable sous le plan de la sous le regard humain et que l'homme que Dieu puisse sauver les uns et perdre les autres semble quelque chose de condamnable sur le plan de la raison humaine mais on peut dire qu'à ce moment là c'est l'homme qui devient juge de Dieu et que c'est une très pauvre conception de Dieu que celle qui veut lui imposer certaines règles certaines limites donc les problèmes tels que les soulèves Pascal sont tout de même liés à une certaine conception de l'argile enfin qui ne peut pas s'en tenir à se tenir à un niveau qui soit proprement celui de l'homme pour que Dieu ait une véritable existence une véritable consistance il faut qu'il ne soit pas un reflet de l'homme or la tendance humaniste en matière religieuse tend souvent à réduire Dieu à l'homme je crois qu'il y a quelque chose de très moderne dans la façon dont Pascal analyse l'homme c'est qu'il oppose comme très souvent nos contemporains le désir et la réalité il y a la coupure qui existe en l'homme entre une aspiration qu'il éprouve et une insatisfaction que le monde lui procure mais cette coupure est présentée par Pascal comme le signe de la dualité profonde de l'homme comme le signe aussi de l'impossibilité d'atteindre la pleine satisfaction de son être en dehors d'une perspective qui soit divine ce qui ne veut pas dire qu'elle soit nécessairement extra-temporelle parce que la présence de la grâce fait que l'homme se trouve divinisé sur le plan même terrestre avant de l'être sur le plan céleste mais il se trouve que dans la perspective de Pascal la coupure entre ce qu'on appelle grossièrement le bien et le mal se trouve à l'intérieur de l'homme la tendance de l'homme d'aujourd'hui me semble être très souvent de dire que au moins au niveau de la pensée la plus répandue qui s'exprime d'ailleurs dans certaines philosophies c'est de situer le mal soit dans les choses soit dans certains hommes il y a les bons et les méchants il y a une conception extrêmement pauvre me semble-t-il sur le plan philosophique ce sont le mal vient des autres peut-on dire ou bien le mal vient des choses il me semble que d'un point de vue strictement philosophique et même du point de vue d'aujourd'hui l'idée de l'homme divisé et de l'homme qui par conséquent pour s'accomplir doit renoncer à une partie de lui-même doit accepter qu'il y ait quelque chose au-dessus de lui n'est pas absurde et même qu'on n'a peut-être pas dit mieux aujourd'hui je veux bien je sais bien que notre façon de poser les problèmes en 1973 ne peut pas être celle du 17ème siècle mais enfin c'est la nôtre et je persiste à voir de difficiles contradictions là n'est-ce pas prenons la grâce ces écrits sur la grâce n'est-ce pas je n'arrive pas à comprendre comment Pascal qui a été l'apôtre de la charité Pascal qui avait cet extraordinaire amour pour les pauvres et en même temps l'homme qui admettait comme quelque chose de reçu et d'indiscutable que Dieu s'était réservé le droit de choisir quelques élus c'est-à-dire pour pousser les choses au terme Pascal est l'homme qui admettait que Dieu pouvait être méchant et cruel comment pouvons-nous concevoir cela aujourd'hui est-ce que cette malignité de Dieu mais c'est vous qui dites malignité de Dieu je crois avoir déjà répondu c'est que à ce moment-là c'est l'homme qui se fait juge de Dieu ce qui est une attitude religieuse oui c'est vous qui dites malignité de Dieu je crois que Pascal aurait répondu tout simplement je répète ce que dit saint Paul ou saint Augustin et d'autre part effectivement les voix de Dieu ne sont pas nos voix au homme qui est eu pour discuter avec Dieu mais qu'est-ce qui permet à Pascal de dire que les voix de Dieu ne sont pas nos voix c'est du prophète Isaïe c'est une citation de l'écriture sain c'est donc la tradition c'est ça je crois que les augustiniens en général et Pascal en particulier c'est un énorme effort pour tenir compte de l'ensemble de la Bible je crois que vous avez dans la Bible quand même des textes extrêmement durs que l'humanisme chrétien tend à passer sous silence purement et simplement des textes comme l'univers tout entier est au pouvoir du mal c'est dans saint Jean sans Dieu vous ne pouvez rien faire ou saint Paul ce n'est pas de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus tous ces textes sont dans l'écriture alors qu'en fait l'humanisme chrétien c'est un problème alors les augustiniens ont pris ces textes au sérieux alors il faut essayer en tout cas si on est contre eux enfin on peut récuser cette théologie mais enfin il faut essayer d'en bâtir une autre qui tienne compte de ces textes et qui les explique je crois que il faut chercher je dirais presque au delà des doctrines n'est-ce pas je crois que Pascal a vécu vraiment je ne dis pas seulement pensé mais a vécu le fameux tu es vraiment un deux cachés d'Isaïe que c'est absolument fondamental il y a un document qui me paraît très éclairant c'est la lettre au roi Ness d'octobre je crois n'est-ce pas d'octobre 56 dans laquelle on voit que le thème tu es vraiment un dieu caché est la clé de toute sa théologie de toute sa philosophie de toute sa pensée tu es un dieu caché peut-être encore pour tenir compte de Saint Paul n'est-ce pas il a dit ça peut-être que quelques païens ont entrevu mais il ne savait pas alors tu es un dieu caché dans le dans la nature c'est ça tu es un dieu caché dans la nature tu es un dieu caché dans l'écriture et tu es un dieu caché dans l'histoire ce dieu caché il est au-delà de ce que nous appelons le bien et le mal je vois les choses comme ça alors comment ce dieu caché peut-il tout d'un coup se révéler aussi directement aussi naïvement dirais-je par le miracle de la Sainte Épile c'est la fin de la lettre comment peut-il s'expliquer aussi simplement par ses écritures que Pascal qui interprète tout ne songe à aucun moment à interpréter voilà ce qui continue c'est la fin de la lettre c'est un hommage au dieu qui a su se révéler pour des gens comme nous dans le miracle de la Sainte Épile n'est-ce pas c'est le complément de la lettre ce fut en ce temps-là qu'il plut à Dieu de guérir ma fille d'une fistule lacrymale dont elle était affligée il y avait trois ans et demi cette fistule était d'une si mauvaise qualité que les plus habiles chirurgiens de Paris la jugèrent incurable et enfin Dieu s'était réservé de la guérir par l'attouchement d'une Sainte Épine qui est à Port Royal et ce miracle fut attesté par plusieurs chirurgiens et médecins autorisés par le jugement solennel de l'église ma fille était filleule de mon frère mais il fut plus sensiblement touché de ce miracle par la raison que Dieu y était glorifié et qu'il arrivait dans un temps où la foi dans la plupart du monde était médiocre la joie qu'il en eut fut si grande qu'il en était tout pénétré Jean Ménard la croyance au miracle de la Sainte Épine pour un moderne ça pose problème incontestablement mais je crois que ce que Pascal a dit ce que ses contemporains ont dit d'ailleurs sur le miracle de la Sainte Épine est extrêmement riche et profond de toute façon pour Pascal la raison humaine ne pouvant atteindre aucune vérité profonde ne pouvant se contenter que des vérités scientifiques qui sont des vérités pratiquement inutiles ou extrêmement pauvres sur le plan de la richesse humaine il n'y a en particulier de valeur qu'à partir du moment où il y a rapport avec Dieu et Dieu ne peut être atteint que s'il se révèle et l'homme ne peut pas atteindre Dieu par ses propres forces qu'elles soient rationnelles ou autres par conséquent il faut que Dieu se révèle que Dieu fasse signe à l'homme chaque fois que Dieu fait signe à l'homme c'est un miracle quoi que ce soit et l'expérience mystique en particulier à laquelle j'attacherais personnellement une grande importance c'est une question de mots je ne sais rien mais je crois qu'à partir du moment où il est entendu que Dieu ne peut être en rapport avec l'homme que si c'est lui qui a pris l'initiative et qu'il fait signe à l'homme généralement par une expérience intérieure et mystique mais aussi par une expérience qui est dans l'histoire l'histoire sainte et l'histoire des juifs et l'histoire du nouveau testament et l'histoire de l'église c'est l'histoire de l'intervention de la présence de Dieu dans le monde mais ce n'est pas substantiellement différent d'un miracle particulier il s'agit de l'ordre du miracle même que la mystique n'est pas substantiellement différente du miracle Philippe Célier j'aurais peut-être un complément apporté à ce que vient de dire M. Ménard d'ailleurs il pourra me contredire s'il le juge utile il me semble que Pascal en fait à l'égard du miracle de la Sainte Épine était très mal préparé à accueillir cet événement pour deux raisons d'abord parce qu'il était physicien et qu'accepter la rupture des lois physiques par méthode et par pratique il n'y était pas spécialement prédisposé et d'autre part en tant que théologien dans la mesure où la théologie augustinienne l'avait accoutumée à penser qu'il n'y avait eu des miracles qu'au moment de l'église primitive parce que les prophéties n'étant pas réalisées les premières générations chrétiennes avaient eu besoin d'interventions spectaculaires de Dieu pour accréditer l'église naissante donc quand Pascal commence son existence il est habitué à penser que le miracle n'est plus quelque chose de fréquent dans le gouvernement de Dieu et ça me paraît d'autant plus frappant que justement ça a été décisif le miracle de la Sainte Épine c'est parce que justement il n'y était pas préparé que ça a infléchi son existence comme ça l'a fait et M. Gouillet a très bien montré que c'est à partir de là que va s'épanouir un projet qui est certainement ancien chez Pascal qui est celui d'une apologie de la religion chrétienne le miracle de la Sainte Épine d'abord rend Pascal à peu près certain enfin même tout à fait certain que Port Royal détient la vérité c'est un stimulant fantastique pour la bataille théologique alors d'autre part Pascal à la suite de ce miracle est persuadé que Dieu est intervenu en faveur de sa famille et il décide d'entreprendre un traité des miracles ce sont probablement les restes de ce traité que nous avons dans les trois liasses dites sur les miracles et c'est à partir de ce traité de ce début de rédaction d'un traité sur les miracles que Pascal va évoluer vers l'idée d'une apologie de la religion chrétienne c'est donc extrêmement important et c'est en cela si vous voulez que je nuancerais peut-être un peu moi il me semble que ça a été vraiment le coup de tonnerre dans un ciel serein c'est le coeur qui sent Dieu et non la raison voilà ce que c'est que la foi Dieu sensible au coeur non à la raison si nous reprenons un moment cette querelle avec les jésuites pouvons-nous dire que les jésuites ont gagné maintenant ah je crois personnellement je crois ne croyez-vous pas que je crois que pour moi la question des provinciales qu'on a souvent comparé à une comédie pour moi c'est au contraire une tragédie n'est-ce pas parce que j'y vois les deux grandes à mon avis j'y vois deux grandes tendances absolument permanentes de la pensée chrétienne et peut-être même la pensée chrétienne vit-elle de cette dualité c'est d'une part une fidélité aux origines et d'autre part une nécessité de s'adapter au monde moderne qui change continuellement je crois que la pensée chrétienne de tout temps sous une forme ou sous une autre a été ainsi divisée et qu'elle ne vit que par cette dualité et alors c'est pourquoi je vois quelque chose de très profondément tragique et émouvant dans les provinciales n'est-ce pas en voyant même à travers les caricatures qu'en fait Pascal les jésuites par exemple s'accommodant enfin reconnaissant le rôle le rôle de la femme n'est-ce pas le rôle de la femme à qui on peut accorder des parures et même si elle si le mari est un peu avare si ma foi la femme prend dans la bourse du mari pour avoir des parures c'est pas un péché trop grave etc. dans la provinciale sur le pré-intérêt il y a aussi des choses très intéressantes sur les maladies sur le fait du jeûne les jésuites voulant assouplir le jeûne et Pascal protestant et derrière la protestation de Pascal il y a déjà toute la pensée de Pascal sur le bon usage des maladies etc. alors on voit là n'est-ce pas ce que j'appellerais d'une part la fidélité aux origines qui est capitale dans l'histoire de l'église et d'autre part j'aurais employé le mot modernisme des jésuites si le mot modernisme n'avait pas été employé dans d'autres circonstances et alors personnellement je dois dire que je ne chercherais même pas une conciliation car je d'abord suis pas un esprit très dialectique mais surtout parce que je crois que c'est la vie même de la pensée chrétienne d'être à chaque époque divisée par ces deux exigences et pourtant ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui où nous voyons l'église apparemment renoncer à la mission à la conversion des membres des religions non chrétiennes reconnaître l'existence du judaïsme comme une existence irréductible au christianisme au moment où une partie des chrétiens et souvent les plus fervents cherchent les moyens de vivre un christianisme radical d'une exigence complète et presque hors du monde ne pensez-vous pas qu'il y a un rapport profond entre cette religion là et celle que voulait Pascal qui était quand même une religion du petit nombre et si on la pousse au bout une religion du retour au catacombe bien sûr c'est pourquoi je dis qu'à toutes les époques sous une forme ou sous une autre si la pensée chrétienne est vivante elle doit se manifester dans cette espèce dans cette double dans cette divergence et dans cette double exigence mais c'est ce que vous en pensez je crois que le mot moderne est encore un mot ambigu Pascal est très moderne sur beaucoup de points et notamment dans une de ses affirmations fondamentales qui consiste à dire que du moment que la raison peut résoudre un problème la foi n'a pas à s'en occuper par exemple l'opinion de Copernic sur le mouvement de la terre parce que nous allons célébrer un grand centenaire et bien sur ce point sur ce point il était certainement en avance à l'avant-garde du mouvement chrétien de son temps et même très loin en avance si bien que à partir de là je me dis qu'il aurait été capable plus que beaucoup d'autres d'assimiler toutes sortes de tendances nouvelles de la pensée dès lors qu'elles avaient véritablement un caractère scientifique mais en même temps il reste chez lui cette intransigeance ce refus de transiger avec ce qui lui paraît être les véritables valeurs chrétiennes les véritables valeurs qui sont en même temps les véritables valeurs humaines bien sûr sur les questions de tout ce qui concerne les provinciales et ce qui entre dans les provinciales est plus ou moins assimilable par un homme d'aujourd'hui mais je crois qu'il serait très facile de transposer ce qu'il dit sur le prêt à intérêt ou sur le contrat mot à traf tout ce qui concerne la vie économique et sociale serait facile à transposer en langage moderne et on s'apercevrait que dans ce langage là il est impossible de concevoir les compromissions entre le christianisme et un certain mouvement capitaliste Pascal n'aurait absolument pas admis ce genre de compromissions Jean Ménard pour ma part plutôt que d'être sensible si vous voulez à la dialectique qu'il peut y avoir entre disons l'assouplissement préconisé par les jésuites et l'intransigeance pascalienne moi j'avoue que j'admire énormément l'intransigeance pascalienne qu'en ce qui concerne la nature de la foi dans un siècle qui vit quand même encore avec l'idée qu'au fond on peut recourir à la contrainte pour faire croire les gens la preuve les dragonnades enfin tout le monde s'est réjoui en France de la révocation de l'édit de Nantes bossuée en tête or il y a un homme il y en a sûrement eu d'autres enfin il y a un penseur qui a rejeté systématiquement enfin farouchement l'usage de la contrainte dans le domaine de la foi c'est Pascal alors en cela il est vraiment extrêmement moderne d'autre part il a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Comparaison des chrétiens des premiers temps avec ceux d'aujourd'hui et là il y a une extrême exigence quant à la pureté de la vie chrétienne et alors il s'oppose de façon absolument décisive à un christianisme sociologique ou un christianisme de masse je pense que Pascal aurait été scandalisé par la façon dont on donne le baptême encore aujourd'hui ou le mariage à des gens qui ne sont pas croyants il aurait été absolument radical et pour lui la foi est quelque chose de repérable de pur d'exigeant et on ne doit pas transiger avec cette donnée là j'aime la pauvreté parce qu'il l'a aimé j'aime les biens parce qu'il donne le moyen d'en assister les misérables je garde fidélité à tout le monde je ne rends pas le mal à ceux qui m'en font mais je leur souhaite une condition pareille à la mienne où l'on ne reçoit pas de mal ni de bien de la part des hommes j'essaye d'être juste véritable sincère et fidèle à tous les hommes et j'ai une tendresse de coeur pour ceux à qui Dieu m'a uni plus étroitement et soit que je sois seul ou à la vue des hommes j'ai en toutes mes actions la vue de Dieu qui les doit juger et à qui je les ai toutes consacrées voilà quels sont mes sentiments et je bénis tous les jours de ma vie mon rédempteur qui les a mis en moi et qui d'un homme plein de faiblesse de misère de concupiscence d'orgueil et d'ambition a fait un homme exempt de tous ses maux par la force de sa grâce à laquelle toute la gloire en est due n'ayant de moi que la misère et l'erreur Pascal n'avait pas ne pouvait pas avoir la conviction d'être sauvé non ça vraiment a prétendu ça il a fait de Pascal une sorte de méthodiste qui aurait été sûr de son salut et qui par conséquent n'était pas orthodoxe ça montre seulement une chose c'est que vraiment on n'avait pas lu les écrits sur la grâce ce qui est fort dommage quand on écrit un livre sur Pascal mais en fait Pascal dit très nettement dans les écrits sur la grâce qu'il n'y a aucun chrétien à la moindre certitude de son salut alors s'il y a un thème central dans les pensées dans le mémorial c'est bien la hantise de l'abandon de Dieu s'il y a un homme qui a eu peur d'être abandonné par Dieu c'est bien Pascal ses dernières paroles c'est que Dieu ne m'abandonne pas alors à l'intérieur du pari il faut concevoir un autre pari je veux dire que l'homme qui laisse le monde pour Dieu reste encore alors jusqu'au bout dans cette alternative Dieu ne sera peut-être pas avec moi ah mais je ne crois pas du tout que le pari concerne la foi le pari le pari qu'est-ce que ça concerne ? il s'agit on discute avec l'incroyant alors l'incroyant est quelqu'un qui hésite qui se dit est-ce que cette religion est vraie est-ce qu'elle n'est pas vraie et dans sa démarche vers la foi cet incroyant est handicapé par un certain nombre de routine de sa vie une existence paresseuse ou bien elle a voulu les plaisirs des sens etc. et Pascal lui dit oui mais il faut parier cela n'est pas volontaire vous êtes embarqué lequel prendrez-vous donc ? voyons puisqu'il faut choisir voyons ce qui vous intéresse le moins vous avez deux choses à perdre le vrai et le bien et deux choses engagées votre raison et votre volonté votre connaissance et votre béatitude et votre nature a deux choses à fuir l'erreur et la misère votre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre puisqu'il faut nécessairement choisir voilà un point vidé mais votre béatitude pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est estimons ces deux cas si vous gagnez vous gagnez tout si vous perdez vous ne perdez rien gagez donc il est sans hésiter mais jamais Pascal le pari pascalien en fait très souvent un contre sens ça n'a jamais été de conduire à la foi parce que ce serait contraire à toute la théologie de Pascal qui pense que la foi est un don gratuit de Dieu que Dieu quand il veut où il veut s'il veut en rigouiller je crois même j'irais encore même plus loin parce que dès le départ du pari il s'agit d'amener l'incroyant à se demander si Dieu existe ou n'existe pas je crois que dès le départ il s'agit au fond de vaincre une indifférence Pascal veut simplement montrer que si l'on considère que Dieu est incertain il faut faire comme si l'on croyait logiquement agir sur le plan de l'action l'intérêt bien compris comment de faire comme si Dieu existait mais ça ne prouve absolument rien quant à l'existence de Dieu et quant à la foi puisque Dieu est incertain c'est le postulat qui fonde toute la validité du raisonnement et donc il ne peut pas être certain à la fin du moment qu'il est incertain par hypothèse d'ailleurs il le dit lui-même n'est-ce pas il le fait dire lui-même après la partie mathématique du pari son interlocuteur dit tout ce que vous dites ma raison ne peut rien dire contre néanmoins je ne crois pas enfin encore et c'est alors à ce moment-là comme vous dites l'appel à l'action l'appel fait comme si pour mettre tout de même si je peux dire est-ce que vous accepteriez l'image c'est un petit peu comme le laboureur qui laboure en espérant que la pluie tombera et si elle tombe si la terre a été labourée les semences etc il n'y a plus de chance pour que la récolte soit bonne oui tout à fait mais en ce qui concerne la foi d'ailleurs c'est si peu un pari je crois que là il faut vraiment prévenir un contresens qu'on entend dans certains cas aujourd'hui des chrétiens parler de leur foi qui serait un petit peu incertaine un petit peu vacillante et qui serait un pari ça c'est à l'opposé absolu de Pascal et s'il y a un théologien du XXe siècle qui est proche de Pascal en ce qui concerne la foi c'est Karl Barthes qui dit que la foi on sait très bien quand on l'a ça ne se perd pas c'est un infléchissement si décisif de l'existence que même si elle est par moments apparemment occultée c'est quelque chose de fondamental et si on y renonce comme on dit dans l'épître aux Hébreux c'est une telle cassure qu'on ne s'en remet pas et la pensée pascalienne c'est ça c'est que la foi c'est un infléchissement radical et définitif de l'existence humaine c'est pas du tout un pari d'ailleurs si on avait dit à Saint-Paul que la foi c'était un pari lui qui ne cesse de dire que c'est du roc il aurait été un peu surpris Jean Ménard je ne serais pas du tout d'accord avec l'idée que dans la foi il y a un pari sur le salut je ne me représente d'ailleurs pas d'une façon aussi dramatique peut-être ce qu'a pu être le problème de Pascal en face du salut car celui qui est en paix avec sa conscience qui est en paix avec son confesseur qui vit chrétiennement et à l'instant où il agite ainsi est sauvé c'est l'avenir simplement qui est sujet à caution pour lui il peut se demander dans quelle mesure il continuera mais objectivement la vie chrétienne est constatable la paix avec Dieu l'entente avec Dieu à un moment donné est quelque chose qui fait l'objet d'une expérience et qui donc n'est pas sujet à caution c'est simplement l'avenir cette paix avec Dieu cette entente avec Dieu peut fort bien être remise en question étant donné que c'est Dieu qui à ce moment-là se maintient l'âme en union avec lui-même d'ailleurs il y a une lettre où il emploie l'image des radiations solaires et où il compare Dieu au soleil émettant ses rayons qui sont la grâce et il dit ce n'est pas un flux continu la grâce c'est une succession ponctuelle de radiations qui se succèdent c'est-à-dire que Dieu peut interrompre à un moment quelconque cette communication de la grâce de là effectivement la hantise que Dieu l'abandonne c'est comme ça que par conséquent la grâce est toujours sentie la grâce est toujours sentie au moment même oui mais à la seconde suivante il est incertain voilà la position pascalienne bien mais Jean Ménard peut-être encore un mot pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'opposition qu'il pourrait y avoir entre l'importance donnée par Pascal à la charité et une certaine conception de Dieu je crois qu'il faut bien insister sur le fait que pour Pascal il n'y a qu'une seule valeur fondamentale qui est la charité c'est-à-dire l'amour et que la charité caractérise essentiellement Dieu dans toutes ses actes dans toute l'organisation du monde dans toute la conduite de Dieu est commandée par l'amour et de même l'homme qui a la grâce de Dieu et l'homme qui est sauvé est également animé par l'amour l'amour de Dieu qui est l'amour fondamental et que seulement cet amour de Dieu cette conduite de Dieu sur le monde et sur l'homme inspirée par l'amour l'homme n'a pas le pouvoir de la comprendre et de la juger et il n'empêche qu'en soi c'est une conduite dans laquelle l'amour est l'élément fondamental et c'est vraiment l'amour qui définit Dieu l'amour qui est l'amour qui est l'amour Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'an de Grâce 554, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr et autres martyrologes. Veille de Saint Chrysogone, martyr et autres. Depuis environ dix heures et demie du soir jusqu'à environ minuit et demie. Feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiments, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ, Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et deum vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Oublie du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie. Je m'en suis séparée. Mon Dieu, me quitterez-vous. Que je n'en sois pas séparée éternellement. Cette est la vie éternelle. Qu'elle te connaisse seule, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 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 Je m'en suis séparée. Je l'ai fui, renoncé, crucifié. Que je n'en sois jamais séparée. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce, etc. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non obliviscar, sermones tuos. Amen. Comment parler du mémorial de Pascal ? Puisque c'est la marque que trace une nuit, un événement aussi, une coupure, dans le discours pascalien. Je pense d'abord que le mémorial de Pascal est un hors-texte. C'est une signature qui se réfère à une expérience, à une élection, à une reconnaissance. Un peu à la façon dont, dans un tableau, une signature est quelque chose de plus qui n'est pas le tableau. De même, le mémorial n'est pas le tableau du discours pascalien, mais c'est une signature, tout comme le miracle de l'épine pour Port-Royal. Je crois aussi que le mémorial s'inscrit dans cette nuit du 23 novembre 1654, dans une problématique constante chez Pascal, à savoir une union qui est distance. Mais une distance, mais une distance en mouvement. Ce qui frappe dans le mémorial, c'est tout ce qui se réfère à l'éloignement, être éloigné, être abandonné, séparé. Autrement dit, dans cette distance en mouvement, il y a un point indivisible où s'opère, s'effectue une reconnaissance. Et cette nuit, dans toute la vie de Pascal, est un peu comme un point indivisible où Jésus, dans sa distance, dans son approche qu'il est face, a été, par Pascal, reconnu. Et pour Pascal, la question est de savoir, de demander, de prier, que d'être maintenu dans ce point indivisible où l'approche et l'évanouissement coïncident dans un moment de foi. Enfin, il me semble que ce qui frappe beaucoup dans le mémorial, c'est l'emploi que Pascal fait du « je » et de « tu ». Que je n'en sois pas séparé éternellement, je m'en suis séparé, etc. Et l'on retrouve quelque chose d'analogue dans « Le mystère de Jésus » écrit au début de l'année suivante. N'être pas séparé, pour Pascal, être proche de celui qui est abandonné, c'est se trouver dans cette altération réciproque du « je » qui est Pascal et qui est aussi Jésus, ou du « tu » qui est Jésus ou qui est Pascal. Car Jésus dit « tu » à Pascal et Pascal dit « tu » à Jésus. Et cette réciprocité, ce déplacement mutuel, cette mise à la place de l'autre, inscrit, je crois, dans la prière de Pascal, cette instabilité mouvante, cette réciprocité jamais arrêtée de qui parle à qui. Et il me semble que dans ce « je », dans ce mouvement du « je » et du « tu », il y a aussi cette distance en mouvement, ce point instable, ce lieu sans lieu qu'est, pour Pascal, une nuit, un jour, de 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi. Sous-titrage ST' 501 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 Nous eûmes encore après sa mort une preuve que ce principe était bien avant dans son cœur. Car afin qu'il lui fût toujours présent, il l'avait mis de sa main sur un petit papier séparé que nous avons trouvé sur lui et que nous avons reconnu qu'il lisait souvent. Voici ce qu'il portait. Il est injuste qu'on s'attache à moi, quoiqu'on le fasse avec plaisir et volontairement. Je tromperai ceux à qui j'en ferai naître le désir, car je ne suis la fin de personne et je n'ai pas de quoi les satisfaire. Ne suis-je pas prêt de mourir ? Ainsi, l'objet de leur attachement mourra donc. Comme je serai coupable de faire croire une fausseté, quoique je la persuadasse doucement et qu'en cela on me fit plaisir. De même suis-je coupable si je me fais aimer et si j'attire des gens à moi, car il faut qu'ils passent leur vie et leurs soins à s'attacher à Dieu ou à le chercher. Geneviève Descamps, étudiante. Même en 1646, Pascal était ni plus ni moins le chrétien moyen. Il est devenu un chrétien plus fervent. Et puis en 1654, alors là, ce n'est plus du tout la même chose. C'est non plus même le mot conversion au sens habituel, mais même plus dans le sens de 1646, où c'est une fois renforcé. Là, c'est ni plus ni moins une crise de perfection. C'est un homme qui, après avoir subi un certain nombre d'épreuves purificatrices d'abandon, de sécheresse spirituelle caractéristique, dans les années 1652, 1653 et même début 1654, va rencontrer son Dieu de façon intime parce que Dieu l'a éprouvé et qu'il a accepté au milieu de l'épreuve de demeurer fidèle à ce Dieu en le cherchant. Et la réponse est dans le mystère de Jésus. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Ne t'inquiète donc pas. Monsieur le curé de Saint-Étienne, qui l'a vu dans sa maladie, admirait aussi cette même simplicité. Et il disait à toute heure, c'est un enfant, il est humble et soumis comme un enfant. Et la veille de sa mort, un ecclésiastique qui était un homme de grande science et d'une très grande vertu, l'étant venu voir et ayant demeuré une heure avec lui, il en sortit si édifié qu'il me dit, « Allez, consolez-vous, si Dieu l'appelle, vous avez bien sujet de le louer des grâces qu'il lui a faites. Il meurt dans la simplicité d'un enfant. C'est une chose incomparable dans un esprit comme le sien. Je voudrais de tout mon cœur être en sa place. Je ne vois rien de plus beau. » Dieu, heureux de cette quête inlassable de l'homme qui aime Dieu, est venu, et c'est la réponse merveilleuse du mémorial. C'est ce sentiment de présence extraordinaire qui est symbolisé par un seul mot, feu. Et ce feu, quand on veut avoir l'objectivité de le lire en fonction des mystiques, je dis bien des mystiques, que ce soit depuis Denis l'Aéropagite, en passant bien évidemment par Sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix, ou pour venir jusqu'à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, enfin plus ou moins, toujours ce feu caractérise l'expérience fondamentale. D'aucuns ont dit que le feu était un mot banal, mais je regrette, il me semble au contraire, que ce mot est capital, et qu'il faut le mettre dans son extraordinaire lumière. Le feu, ce n'est pas précisément la lumière, je crois dans la mystique, le feu désigne l'embrasement du cœur. C'est ce que dit Denis, c'est ce que dira Sainte Thérèse, et ce que dira encore après Saint Jean de la Croix, dans la vie flamme d'amour, ou dans le contexte spirituel. C'est ce côté délicieux, qui en même temps purge le cœur de toutes ses fautes, et qui en même temps l'embrase, et le met dans un état de bonheur et de joie infini. C'est la délectation, si chère au cœur de Pascal, qui apparaît justement dans les écrits sur la grâce, et même dans la XVIIIe Provinciale, il est important de le noter. Alors, j'en arrive à signifier que la conversion du mémorial est une introduction pour Pascal au terme d'une première purification active, je crois, à une introduction dans la contemplation imparfaite, mais qui est déjà une forme de raison d'union, qui va se suivre d'autres purifications, qui aboutiront progressivement, à travers une fécondité spirituelle extraordinaire, à l'époque du mystère de Jésus, qui précède à mon sens de peu, celle de la prière pour le bon usage des maladies. Et à ce moment-là, dans le mystère de Jésus, Jésus lui-même dans sa formule, en lui disant, les médecins ne te guériront pas, mais moi je peux te guérir, et ce que je te le dis est un signe que je te peux guérir, va l'introduire dans ces purifications passives, qui sont attestées par la maladie physique réelle dans laquelle il entre, et la prière pour le bon usage des maladies, où non seulement les purifications passives vont toucher le corps, par d'atroces souffrances, par un martyr physique, mais même l'esprit, puisque lui-même le dit à la fin, après l'avoir demandé de multiples fois, qu'il ait non seulement la tristesse dans son corps, mais la tristesse réelle de l'agonie dans son âme, et à la fin, il a voulu même qu'il connaisse ces deux tristesses. Je croyais, sans avoir lu tout à fait en profondeur, ces textes, qu'il n'y avait que le martyr du corps, mais j'ai redécouvert récemment, en refouillant, qu'il y avait les deux. Pascal le dit, je ne l'invente pas, il y a aussi la tristesse de l'esprit. Donc le martyr est total, donc la purification passive est pleinement efficace, non seulement c'est l'holocauste du corps, mais c'est l'holocauste de l'âme, c'est la nuit atroce spirituelle, la nuit de l'esprit, si je puis dire, et qui va être consommée parfaitement par Pascal au moment de la mort, et j'aimerais assister sur cette mort qui, en sens, est sublime, dans la mesure où ce nombre de personnes ont souvent des velléités extrêmement ardentes, s'intéressent, si de ce cas, dans ses œuvres, une femme qui, au moment de mourir, ne sachant pas qu'elle est mourie, faisait dire des messes chaque jour chez elle et voulait communier, et le prêtre, un jour, lui a refusé de communier, s'est mise en colère, et elle est morte le jour même, quel état pour mourir, comme dit sainte Thérèse ? Eh bien, Pascal, dans la même situation, lui refuse cette communion qu'il désire de tout son cœur, au lieu de se révolter, de se mettre en colère, se soumet, s'abandonne, c'est l'abandon total que la fin de la vie de Pascal, c'est l'abandon dans l'amour, il s'est retiré de la polémique, il s'est retiré de toute activité parce qu'il ne le peut plus, bien sûr, il est abandonné physiquement et spirituellement à tous les niveaux, c'est l'abandon à l'amour, c'est le moment où il se laisse travailler par la prière, par Dieu, en profondeur, n'étant plus rien, entièrement soumis, et à ce moment-là, il dit dans un élan de générosité sublime, eh bien, puisque je ne puis communier au Christ en son chef, qu'au moins je communie en ses membres, il renonce à tout, et c'est dans ce sacrifice sublime, je crois que Dieu comprend à quel point il l'aime et qu'il va permettre ce quasi-miracle de sortir des convulsions pour se donner à lui. Les médecins lui ordonnèrent de boire du petit lait assurant toujours qu'il n'y avait nul danger et que ce n'était que la migraine mêlée avec la vapeur des eaux. Néanmoins, quoi qu'il puisse dire, il ne les crut jamais. Il me pria d'avoir un ecclésiastique pour passer la nuit avec lui. Et moi-même, je le trouvais si mal que je donnais ordre sans rien dire de préparer des cierges et tout ce qu'il fallait pour le faire communier le lendemain au matin. Ses apprêts ne furent pas inutiles, mais ils servirent plus tôt que nous n'avions pensé. Car environ minuit, il lui prit une convulsion si violente que quand elle fut passée, nous crûmes qu'il était mort. Et nous avions cet extrême des plaisirs avec tous les autres de le voir mourir sans communier, après avoir demandé si souvent cette grâce et avec tant d'instances. Mais Dieu, qui voulait récompenser un désir si fervent et si juste, suspendit comme par miracle cette convulsion et lui rendit le jugement entier comme dans sa parfaite santé, en sorte que M. le curé, entrant dans sa chambre avec notre Seigneur et lui ayant crié, « Voici celui que vous avez tant désiré ! » Ses paroles achevèrent de l'éveiller et M. le curé approcha pour lui donner la communion. Il fit un effort et se leva seul à moitié pour le recevoir avec plus de respect. Et M. le curé, l'ayant interrogé selon la coutume sur les principaux mystères de la foi, il répondit dévotement à tout, « Oui, monsieur, je crois à tout cela et de tout mon cœur. » Et ensuite, il reçut le saint viatique et l'extrême onction avec des sentiments si tendres qu'il enversait des larmes. Il répondit à tout, remercia même à la fin M. le curé. Et lorsqu'il le bénit avec le Saint-Sacrement, il dit, « Que Dieu ne m'abandonne jamais ! » qui furent comme ses dernières paroles. Car après avoir fait son action de grâce, un moment après les convulsions le reprirent, qu'ils ne le quittèrent plus et ne lui laissèrent plus un instant de liberté d'esprit. Elles durèrent jusqu'à sa mort qui fut 24 heures après, sa voix le 19e d'août 1662 à 1h du matin, âgée de 39 ans et deux mois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pierre-Emmanuel C'est un des auteurs les plus essentiels à la pensée humaine. Parce qu'il a creusé dans l'homme l'abîme du manque, l'abîme de l'absence. J'étais hier à Saint-Menois-sur-Loire. C'est vraiment la première fois que j'ai compris en voyant un paysage, un paysage français, essentiellement français, ce rapport entre l'immanence et la transcendance, entre l'horizontale et le vertical. Et le vertical était sublime mais on avait toujours l'impression, enfin j'avais l'impression dans ce paysage de grands nuages d'attendre une révélation, une révélation qui m'aurait en quelque sorte plaqué à terre. Mais quand je lis Pascal, c'est un peu l'impression que ça me donne, d'être plaqué à terre. Si j'ai tellement aimé Pascal, si je l'aime toujours, il m'y réfère toujours, enfin il le reprend régulièrement. Enfin, vous savez, il y a des livres comme ça. Il y a très peu de livres qu'on reprend indéfiniment quand on a le besoin d'attester quelque chose, de vérifier une réalité essentielle. Je crois que c'est à cause de cela. Et puis il y a une phrase chez lui qui me paraît centrale dans notre pensée aussi bien que pour la sienne, c'est ce « il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison ». Au fond, Pascal est le seul qui ait osé penser la raison en quelque sorte contre elle-même. Et il l'a fait au nom de quelque chose d'autre. Alors, et ce quelque chose d'autre, évidemment, c'était la foi, c'est-à-dire l'éclatement de toute limite humaine par une révélation qui atterre, comme je le disais tout à l'heure, mais qui en même temps illumine. Alors ça, vous savez, il n'y a pas beaucoup de littérateurs. Malgré Sainte-Beuve, il n'y a pas beaucoup de littérateurs qui vous donnent cette impression-là. En fait, ça, c'est la vérité. Ça, c'est en tout cas l'illumination qui met au seuil de la vérité. Qui connaissez-vous dans la littérature française qui soit allée jusque-là ? Yoshi Maeda, professeur honoraire à l'université de Tokyo. Actuellement, Pascal est probablement un des auteurs français et même occidentaux les plus lus et surtout les plus étudiés au Japon. Depuis la fin de la dernière guerre, il a apparu une trentaine de traductions de ses œuvres, dont cinq traductions intégrales des pensées et on peut estimer qu'à ces cinq dernières seules, elles totalisent vraisemblablement un demi-million d'exemplaires. Nous avons même une traduction des œuvres complètes de Pascal en trois gros volumes, y compris ses œuvres scientifiques et théologiques. Quant aux études sur Pascal, nous avons une trentaine d'ouvrages et plus de 300 articles de publier dans la même période après la guerre. Alors, cet étonnant intérêt des intellectuels japonais pour Pascal s'explique en partie par le fait qu'il jouit, pour ainsi dire, de l'attrait de fraîcheur d'un auteur contemporain. Comme le Japon a fermé hermétiquement ses portes à toute influence intellectuelle de l'Occident, au moment même où Pascal écrivait, c'est seulement depuis un siècle que nous avons eu la possibilité de le lire au Japon. Mais comme l'œuvre pascalienne contenait tellement d'éléments totalement étrangers à la tradition spirituelle du pays, à commencer par son christianisme très strict, il a fallu beaucoup plus de temps que moins d'autres auteurs occidentaux à s'acclimater au Japon. Jean Ménard. Un collègue américain déclarait qu'il a de la difficulté à donner un cours sur Pascal parce que les étudiants de ce pays se sentent comme irrités par la lecture de Pascal, en particulier celle des pensées. On peut attribuer cette attitude à une diminution d'intérêt pour les problèmes religieux, à une sorte d'emprise de l'athéisme contemporain sur les esprits. Mais cette réaction ne me semble pas purement négative. Qu'un auteur soit excite à ce degré de réserve ou même de répulsion prouve à quel point il est vivant, à quel point il reste de notre temps, et à quel point nous avons besoin de nous définir par rapport à lui. Yoichi Maeda. Depuis huit ans, chaque mois, je publie dans une revue japonaise, je souviens reconnaissant ce qu'il me permet de publier, un commentaire sur les pensées de Pascal. Je commence par l'analyse du manuscrit et j'ai trouvé que Pascal était un homme très méthodique et il suffisait d'une règle pour écrire. Alors il m'est possible de découvrir dans n'importe quel de ses manuscrits ce qu'il a écrit le premier jour et puis ensuite ce qu'il a écrit après parce que c'était sa méthode. Et alors cela nous enseigne beaucoup de choses. Alors mon commentaire commence de là. Et ensuite, je fais la critique de toutes les éditions importantes des pensées parues pendant ces 300 ans. Si la façon de considérer Pascal a certainement changé depuis une dizaine d'années, je reste persuadé qu'il reste un écrivain exceptionnellement vivant. Pascal, pour moi, c'est un homme, c'est un ami, c'est un homme auquel je me suis attachée, que je veux servir jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, je m'y attacherai indéfectiblement parce que je lui dois tout. Je viens d'écrire son 79e article mais je n'en suis qu'un quinzième de tout. Et alors il me faut, avec mon rythme actuel, il me faut encore un siècle pour le terminer. Et j'ai déjà 60 ans. Alors je suis certain de ne pas le terminer. Mais j'ai tellement, au Japon aussi, comme en France, il y a maintenant tellement de jeunes pascaliens qui sont certains de mes anciens disciples. Je suis certain que un ou deux de eux continueront. Pierre-Emmanuel. Bien sûr qu'il ne parle pas de la communauté des hommes. Bien sûr que son rapport de salut est un rapport complètement individuel et qu'il y a derrière tout cela une espèce de nihilisme profond. Enfin, nihilisme avant la lettre. Mais on le sent. Sa condamnation du monde est absolue. Le sens de la solidarité avec les hommes est écarté. bien que l'histoire joue un rôle. N'est-ce pas ? Et comment ? L'histoire joue un rôle, c'est l'histoire du peuple juif. Enfin, c'est l'histoire d'un témoignage. C'est l'histoire d'une solidarité entre Dieu et les hommes. Je reconnais que ces limites sont grandes. Mais le paysage de Saint-Melois-sur-Lois c'est un paysage absolu. Il n'existe presque pas comme paysage, en fait. C'est l'élémentaire, c'est le vide, c'est l'espace. L'horizontal et le vertical, la terre, l'eau et le ciel. Uniquement cela. Et alors, si l'on parle de cet espace-là, de l'espace vide dans lequel l'immanence s'abîme et que la transcendance fait éclater et empli à la fois, je crois que cet espace est dans Pascal, que c'est l'espace poétique, que Pascal a vécu toujours cet abîme. Et il y a peu de poètes qui vivent cet abîme, mais ce sont de très grands poètes. Je blâme également et ceux qui prennent partie de louer l'homme et ceux qui le prennent de le blâmer et ceux qui le prennent de se divertir et je ne puis approuver que ceux qui cherchent en gémissant. et ceux qui l'ont Sous-titrage ST' 501 ... 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